Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Comme je vous ai dit, le sujet du jour, ce sera sur le sujet de l'obésité et de la discrimination en raison de l'apparence physique. En définition rapide sur l'obésité, c'est selon l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. C'est le terme exact selon l'OMS. A la base, en fait, l'obésité résulte d'une consommation trop grande de calories relativement à dépenses d'énergie durant plusieurs années. Or, en fait, il faut distinguer l'obésité de l'embonpoint qui est aussi une surcharge pondérale mais moins importante. Pour sa part, l'obésité morbide qui est une forme d'obésité très avancée. Donc, elle serait si dommageable pour la santé qu'elle ferait perdre 8 à 10 années de vie. Est-ce que ça, tu étais au courant ? Non. Pas du tout. Tu n'avais jamais entendu parler que l'obésité fait perdre de l'espérance de vie ? Non. Jamais. Au moins, les gens l'apprennent. Maintenant, vous savez que l'obésité, ça fait perdre. Pour les motifs, on essaiera d'expliquer pourquoi, notamment par rapport à l'alimentation, par rapport à certaines choses. Et voilà, est-ce que tu as un petit message vite fait à passer au niveau de l'obésité en termes généraux ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Un dégoût ? Est-ce que quelqu'un qui est devant toi, qui a une apparence, on va dire, énorme, ça te freine, ça te repousse ou tu t'en fous ? Personnellement, ce n'est pas que ça me repousse, mais c'est que j'essaye de comprendre pourquoi il en arrivait à se laisser aller complet. Parce que c'est un laisser aller. Alors, il y a plusieurs problèmes. C'est que soit l'obésité, ça peut être dû à une alimentation. Oui, par rapport à l'alimentation. Soit une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation, non, c'est un excès d'alimentation. Non, la malbouffe. Il y a la malbouffe, tout ce qui est graisse, tout ce qui est sucre. Eh bien, c'est un excès d'alimentation. C'est qu'ils se vengent sur la nourriture. Donc, il y a ce problème-là. Soit il y a la dépression. Aussi. Soit il y a tout simplement le manque d'activité physique. Voilà, donc il y a plusieurs problèmes. Oui, de toute façon, tout est lié. Peut-être. Je vais te dire que la malbouffe... Enfin, quelqu'un qui déprime ne va pas forcément manger McDo. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains sont les premiers où il y a le plus d'obèses là-bas. À cause de leur nourriture qu'ils avalent. C'est vrai. Et c'est des McDo. Et c'est quoi, la plupart ? C'est parce qu'ils ne bouffent que des graisses et des McDo à longueur de journée. Oui. Par contre, c'est vrai. Parce qu'il y a un chiffre. Il y a un sondage qui a été très réel là-dessus. en disant qu'effectivement, qu'il y a des gens qui viennent des Etats-Unis, qui vont en France, et qui apparemment viennent avec des... En fait, ils emportent leur obésité en France, quoi. On va dire ça comme ça. Ils transmettent un petit peu ça en France. Mais bon, depuis l'apparition de McDo, tout ça, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, qu'il y a plus d'obèses à cause de McDo. Ce n'est pas vrai. Bah, non, c'est que... Non, pas personnellement, mais bon, voilà. Après, il y a... Personnellement, c'est bête à dire, mais bon. Si les gens se laissent aller parce qu'ils ont un souci... Mais comment tu peux dire que les gens se laissent aller ? Ah bah, excuse-moi du peu. Tu vas prendre un exemple d'une personne qui faisait du sport et que du jour au lendemain, elle devient obèse. Excuse-moi, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le jour au lendemain, elle ne peut pas devenir obèse. Non, mais... C'est qu'il y a un problème quelque part. Oui, mais pourquoi ? C'est une histoire psychologique. Il y a du... Ou voilà, c'est que... Je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Tu crois que l'obésité... Tu crois que pour... Pourquoi l'obésité, c'est psychologique ? C'est qu'elle a été déçue quelque part et qu'elle se laisse aller, qu'elle n'en a plus rien à faire. Tu es en train de me dire que quelqu'un qui est obèse est forcément quelqu'un qui a un problème psychologique ? Ça peut être psychologique, ça peut être nerveux, ça peut être... Parce qu'il se venge sur la nourriture d'un truc qu'il n'arrive pas à résoudre. Quelqu'un qui adore la nourriture, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique alors ? Il y en a qui peuvent devenir obèse, parce qu'il y en a qui adore la nourriture, qui mange n'importe quoi. Mais en excès, je suis désolé. En excès, c'est toujours qu'il y a un problème quelque part. Tu ne manges pas comme ça à longueur de journée des cochonneries, que ce soit des gâteaux, des McDo, des trucs comme ça, où tu bois trop sucré. Regarde les diabétiques. Regarde les diabétiques. Il y en a qui sentent des coca, du sucre, des trucs sucrés, et qui ne sont pas diabétiques. Oui, c'est justement ça. Il y en a qui sont diabétiques, et ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes de sucre qu'ils sont obèses. Je suis désolé, on en a quoi ? Il y en a beaucoup. Oui, on a connu un ami qui n'était pas du tout dans cette catégorie. Ce n'est pas parce que tu es diabétique. En plus, on ne peut pas dire qu'un diabétique est obèse, c'est faux. Le diabétique, c'est juste un trop-plein de sucre, ça n'a rien à voir. L'obésité, c'est plus tout ce qui est triglycérides, l'huile, la malbouffe. C'est parce qu'ils ne font pas gaffe à une alimentation. Et surtout, le manque d'activité physique. Et c'est un manque d'activité. Est-ce que pour toi, quelqu'un d'obèse est forcément quelqu'un qui se laisse aller ? Forcément, je parle. Attention, est-ce que c'est quelqu'un d'obèse et forcément une personne qui se laisse aller ? Oui et non. Il y a toujours un moment où, si c'était une personne qui n'était pas obèse au départ, mais qui ne pratiquait pas de sport, et qui l'est devenue par la suite, c'est qu'il y a eu un déclenchement, qu'il l'a fait. Et il s'est vengé sur la nourriture ou sur autre chose. Alors, ce n'est pas parce que tu es obèse que tu te venges forcément sur la nourriture non plus. Dans la plupart des cas, je suis désolé. Malheureusement, l'obésité, c'est plus, on va dire, je pense que c'est un problème de physique, on va dire. Ce n'est pas un problème de nourriture au démarrage. Au démarrage, non, c'est un manque de... Je suis désolé, quand tu ne fais pas de sport et que tu manges, je suis désolé. C'est normal que tu grossisses. Oui, alors, on ne peut pas non plus dire aux gens... Mais il y a des personnes qui font du sport et qui sont quand même obèses. Oui, les sous-motoris, par exemple. Les sous-motoris sont bien obèses, mais ils font du sport, au moins. Bah, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est par naissance. Eux, ils sont nés comme ça. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est obèse n'est pas capable de faire une activité physique ? Après, ça dépend de certaines catégories. Est-ce que... Bah, dépasser... Dépasser un certain poids, c'est bête à dire. Mais dépasser un certain poids, tu ne peux plus. Bah, disons qu'à un moment... Bah, disons que... Tu ne peux plus. Je ne pense pas qu'on peut marcher. Marcher, tout le monde peut le faire. Je pense qu'il y en a... Ouais, mais avec du mal. Après, je pense qu'à force, à force, à force, et puis selon ce qu'on mange comme une nourriture, il faut faire attention, notamment au sel, notamment au sud, tout ce que c'est. Par exemple, avant que tu commences à... Celui qui va faire du sport une fois, une fois, tous les trois mois, entre-temps, il va faire quoi ? Bah, il va manger, il va rien faire, il va regarder. Le fait qu'il ne soit pas en activité, ça va le miner. Voilà, il y a toujours une conséquence. Moi, j'ai une autre question à poser, ça sera sur la deuxième partie du sujet. Est-ce que c'est facile... Est-ce qu'on doit pointer du doigt à l'extérieur quelqu'un qui est obèse ? Donc ça, ça sera sur le sujet de la discrimination tout à l'heure. Mais est-ce que pour autant, les gens ont le droit de se moquer des gens différents ? Ah non, normalement, non. De quel droit ? Ah non, personne n'a le droit de juger autrui. D'abord... C'est ce que je disais toujours, mais... C'est bête à dire, et ça, j'espère que ça fera prendre conscience à certaines personnes qu'ils arrêtent de juger les autres s'ils ne veulent pas être jugés eux. qu'il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres. Déjà, on ne juge pas une personne sans connaître la souffrance ou le pourquoi. Non, mais il y a toujours... Voilà. Et moi, je vous dis qu'il y a toujours un effet de conséquence pour les personnes qui sont obèses. Je suis désolé de dire ça... Surtout que l'obésité, ça peut tomber n'importe quand. J'explique, je ne vais pas dire que demain... À partir de naissance. Je ne veux... Oui, alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, les gens vont devenir obèses. Ce n'est pas simple. C'est qu'avec le temps, selon ce que la vie nous réserve, il faut bien être honnête aussi là-dessus. Selon ce que la vie nous réserve, il y a les aléas de la vie aussi qui, malheureusement, conduisent à cet état-là. Et n'importe qui peut voir... L'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas une... Oui, ça reste une maladie. Pour toi, c'est psychologique. Moi, je ne suis pas con. Il y a une histoire de... Je suis désolé. Il y a une part de psychologique là, non ? On en reparlera dans ce cas dans la prévention. Vite fait, un petit peu pour comment on diagnostique l'obésité. Donc, on ne peut se fier uniquement au poids d'une personne pour déterminer si elle est obèse ou si elle fait de l'embonpoint. Différentes mesures sont utilisées pour fournir des renseignements complémentaires et pour prédire l'impact de l'obésité sur la santé. Alors, le fameux IMC, c'est ce que vous voyez dans les bilans de santé. Dans les bilans de santé, ils... Oui, c'est par rapport aux graisses. IMC, c'est indice de masse corporelle. Oui, c'est la graisse. Voilà. C'est par rapport à la graisse. Donc, d'après l'OMS, il s'agit de l'outil le plus utile, bien qu'approximatif, pour mesurer l'embonpoint et l'obésité dans une population adulte. Cet indice se calcule en divisant le poids par la taille au carré. Voilà, c'est un petit peu de mathématiques. On divise le poids au kilo par la taille au carré, au mètre carré, si vous préférez. Donc, on parle de surcharge pondérale ou d'embonpoint lorsqu'il se situe entre 25 et 29,9 IMC. Oui, on va dire 30. D'indice de masse corporelle. Entre 25 et 30, parce que 29,9... Lorsqu'il est égal ou dépasse 30, on parle d'obésité, oui, quand ça dépasse 30. Voilà, si l'indice dépasse 30, ça y est, on parle d'obésité. On parle d'obésité morbide s'il est égal ou dépasse 40. D'accord ? Et le poids santé correspond à un IMC, d'après toi, entre combien ? Le normal. Une masse normale, d'après toi. Entre 20 et 15. Entre 15 et 20. Non. Je ne sais pas. Entre 18,5 et 25. Donc, si on est entre 18,5 et 25 d'indice de masse corporelle, le fameux IMC, tu as un poids normal. Tu es considéré comme normal. Donc, vous pouvez, en fait, vous pouvez faire sur Internet... Sur la taille aussi. Selon la taille, le poids, il est différent. Alors, pour les gens qui se posent des questions, qui veulent en direct voir leur IMC, c'est possible sur Internet. N'hésitez pas à... Oui, oui. Mais si tu connais ton poids, si tu connais ta taille, tu peux faire ton IMC sur Internet direct. Mais il faut d'abord se peser, bien sûr. Il faut faire une balance. Je connais mon poids, mais je ne connais pas ma taille. Ah si, tu le connais. Ah non. Pourtant, dans l'habitant de santé, tu le connais. 1,61 m, un truc comme ça. C'est marqué. Ah non, j'ai dû prendre... Alors, ça, on ne sait pas, mais ça, voilà, l'IMC, ça se calcule comme ça. En tout cas. Donc, tout le monde peut le faire sur Internet. Et si vous êtes entre 18,5 et 25, c'est que vous dites, voilà, c'est bon, j'ai un point normal. Si vous êtes en dessous de 18,5, parce qu'on parle d'obésité, mais attention, il ne faut pas oublier qu'en dessous de 18,5, ce n'est pas bon non plus. Alors là, on parle de tout ce qui est catégorie anorexique, tout ça. Attention, on parle beaucoup d'obésité, mais de l'autre côté, c'est la même chose. Il ne faut pas non plus être trop maigre, parce que le corps ne supporterait pas non plus. D'ailleurs, j'ai entendu, je ne sais pas si ça a un rapport, j'ai entendu aux informations que maintenant, les mannequins, qu'ils étaient inférieurs à un certain niveau... Donc, c'est en dessous de la norme, comme je viens de dire, du 18,5, alors. Même pas, c'est une autre norme, qu'ils étaient en dessous, je crois qu'il y a une norme, étaient recalés directement pour devenir mannequin. Ben forcément, on ne va pas non plus avoir un mannequin en voyant les os. Non, non, mais ça, ça a été fait... Mais si on voit les os, ce n'est pas joli à voir non plus, il faut être honnête. Et ils jouent aussi par rapport à la taille. D'accord. En tout cas, pour ceux qui... Par rapport au poids et par rapport à la taille. Déjà, quoi qu'il en soit, pour ceux qui nous écoutent ou alors qui nous écouteront en podcast, vous savez comment ça fonctionne au niveau de l'indice de masse corporelle. Ensuite, quelques remarques à faire aussi, c'est que le principal désavantage de cet outil de mesure, donc l'IMC, c'est qu'il ne donne aucune information sur la répartition des réserves de graisse. Voilà, ça, c'est juste... En fait, l'IMC, c'est une proportion taille-poids, mais l'IMC ne donne pas, effectivement, la quantité de graisse qu'il y a dans le corps. Ça, c'est très important à dire. Autre chose, parce qu'en fait, lorsque le gras se concentre essentiellement dans la région du ventre, le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, qu'on en parlera tout à l'heure, est plus élevé que s'il se concentre dans les hanches et les cuisses, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi dire. De plus, l'indice de masse corporelle ne permet pas de faire la distinction entre la masse des os, des muscles aussi, et de la graisse. Ouais, bah alors, à ce compte-là, il sert à que dalle, le test. Bah, disons que c'est... Le test, il sert à que dalle. S'ils n'arrivent pas à déterminer ce qui est la masse corporelle au niveau des os, des machins et tout ça, ça sert à que dalle. Alors, euh... C'est stupide. Ça sert à rien de le faire, à ce compte-là. En fait, l'IMC est peu précis, en fait, pour les gens qui ayant une grosse ossature ou étant très musclée, comme les, vous savez, les culturistes, par exemple. Là, on ne peut pas... Ouais, mais alors là, attends, si on rentre là-dessus, eux, par contre, le problème, c'est que... Est-ce qu'un culturiste peut être considéré comme obèse ? Non. Non, parce que non, parce qu'ils n'ont pas de graisse. Oui, mais le problème, c'est que c'est tout ce qu'ils prennent comme médicament aussi pour, justement, éviter qu'ils en chopent. C'est ce qu'on appelle les stéroïdes. Concernant le tour de taille, vite fait, souvent utilisé en complément de l'IMC, il permet de déceler un excès de graisse à l'abdomen. Hum hum. Il est question d'obésité abdominale lorsque le tour de taille est supérieur à combien d'après-toi ? Je n'en sais rien. Tour de taille, on parle, en centimètres. Ouais, on va dire trente. Oh, Ulias, trente centimètres, t'es gentil, toi. Ouais, c'est centi. Alors, sachant que la taille des hommes et la taille des femmes, c'est pas du tout la même chose. Vous savez que... Ouais, j'en sais rien. Alors, concernant les femmes, c'est 88 centimètres. Hum hum. Et concernant les hommes, c'est 102 centimètres. Ah bon ? Voilà. Donc, je répète la phrase. Et si on est en dessous de... Eh bien, il n'y a pas d'obésité. Voilà. L'obésité, on détecte l'obésité. Et abdominale, si la taille d'une femme est supérieure à 88 centimètres, c'est au niveau du tour de taille, et pour les hommes, 102 centimètres. Voilà. Dans ce cas, donc, quels sont les risques pour la santé ? Alors, d'après toi, lesquels ? Alors là, on en a parlé un petit peu. Quels sont les risques de la santé par rapport à ce diabète abdominal ? On en a parlé de deux, déjà. Même trois. On en a parlé de deux en début d'émission, celui-là, tu l'as dit toi-même. Le diabète. Oui, le diabète. Les maladies cardiovasculaires. Il y en a un autre qui est possible. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Il y a l'hypertension. Ah bon ? Eh oui. Donc, l'hypertension. Ce n'est pas une maladie, l'hypertension. Mais malheureusement, c'est un gros risque sur la santé. L'hypertension. Oui, l'hypertension. Ce n'est pas possible. Avec l'hypertension, plus tu as d'obésie, plus tu as de graisse, plus le poids est lourd, plus l'hypertension. Ah si, tu peux, tu as un risque d'hypertension. Ah bon ? Ah oui, oui. Je ne vois pas comment alors. Par contre, ça, je ne connais pas. C'est la dyslipidémie. Alors, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un risque aussi en cas d'obésité abdominale. Dites-vous que vous pouvez risquer la dyslipidémie. Pour ceux qui connaissent, s'il y en a qui veulent me dire ce que ça veut dire, dites-le moi par téléphone. Donc, le rapport tour de taille et tour de hanche. Donc, cette mesure donne une idée encore plus précise de la répartition du gras dans le corps. Le rapport est considéré élevé lorsque le résultat est plus grand que 1 chez les hommes et plus grand que 0,85 chez les femmes. Comme ça, on a parlé de pas mal de mathématiques. Pas mal de... Au moins, les gens savent à quel cas on est obèse, à quel cas on a un poids normal, à quel cas on est aussi en dessous du poids normal. Voilà, je vous ai donné tous les... Ça veut dire que... Et en dessous de 50, c'est... Tu es anorexique. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Si tu es... Oui, non, mais en dessous de 50, c'est anorexique. Je ne suis pas d'accord. Parce que ceux qui mesurent 1,50 mètre peuvent avoir un poids de 50 kilos. Je fais 66 kilos et je fais 1,62 mètre. Donc, tu es dans les normes. Normes. Si, si, tu es dans les normes. Non. Si. Je ne suis pas dans les normes. On fera le calcul plus tard. Parce qu'on est comme... Je ne sais pas... On fera... Je suis à la limite, mais je suis limite obèse. Alors, en chiffres. On va faire quelques chiffres. La proportion de personnes obèses s'est accrue au cours des 30 dernières années. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la prévalence de l'obésité a pris des proportions épidémiques à l'échelle mondiale. L'augmentation du poids moyen s'observe dans toutes les tranches d'âge et dans tous les groupes socio-économiques. Quoi qu'il en soit, tout le monde est touché par l'obésité. Il n'y a pas plus l'impôt qu'un riche ou pas plus un tel, un tel. Tout le monde est concerné et peut être touché par l'obésité. Mais c'est dû à des conséquences. Et puis, selon l'activité, la forme et l'état, on va dire, psychologique, comme tu as dit, c'est bien tout à l'heure, de la personne. Donc, c'est du cas par cas, en gros. Alors, il faut faire quelques données. Je vais vous donner quelques données. Dans le monde, d'abord, premièrement, il y a 1,5 milliard, j'ai bien dit milliard d'adultes de 20 ans et plus qui ont un excès de poids. Alors, on est 7 milliards dans le monde. Et aujourd'hui, il y a 1,5 milliard d'adultes concernés par l'obésité ou un excès de poids. C'est beaucoup, ça veut dire une personne, quand on y réfléchit, ça veut dire plus d'une personne sur 7 est concernée par l'obésité. Au moins 500 millions d'entre eux sont obèses. Oui, parce qu'il y a l'excès de poids. Après, vous avez le côté vraiment surpoids, surpoids, de chez surpoids. 500 millions. Parce qu'ils n'arrêtent pas de manger des conneries, les jeunes. 500 millions. C'est vrai qu'ils arrêtent de manger des conneries. Ce n'est pas du tout les jeunes. Les pays en développement ne sont pas épargnés. Logique. J'ai les chiffres en France. Près de 15% de la population française adulte est obèse. Et environ le tiers est en surpoids. Ce sont des chiffres récents. Oui, mais de toute façon, surpoids et obésité, c'est la même chose. Alors non, parce que surpoids et obésité, non. En fait, tu as certains niveaux, tu as des niveaux de poids. Excès de poids, c'est quand par exemple, tu as quelqu'un qui a une taille normale de 1m75 et qui a 80 kilos. 80-90 kilos, c'est excès de poids. Quand tu es à 110-120 kilos, là c'est obésité. Puis après, tu as la grande obésité. Enfin, il y a plusieurs termes sur l'obésité. Et selon le poids, plus tu as de poids et plus l'obésité est énorme. Et bien sûr, plus la santé, plus c'est risqué au niveau de la santé. Par contre, c'est très important de le dire. Alors, lorsque l'on tente de comprendre pourquoi l'obésité est si répandue, on constate que les causes sont multiples, on va en parler après, et ne reposent pas uniquement sur l'individu. Le gouvernement, les municipalités, les écoles, le secteur agroalimentaire, effectivement, il y a les écoles, on va en parler après, etc., portent aussi une part de responsabilité dans la création des environnements obésogènes. Alors, est-ce que oui ou non, on peut dire que l'État, les municipalités, c'est les écoles notamment pour les enfants. Est-ce que les écoles peuvent être responsables de ce problème-là ? Ah bah, oui. Oui, les écoles peuvent être responsables, parce que le problème, c'est qu'ils font n'importe quoi au niveau des repas. qu'ils préparent des menus, mais qui ne sont pas du tout équilibrés dans les écoles. D'accord. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé va lancer une campagne, j'en ai entendu parler, je crois que c'est mercredi, aux infos, ils vont lancer une campagne dans tous les collèges, lycées et écoles primaires sur la nutrition. Est-ce qu'on peut... Et tous les établissements scolaires devront appliquer des repas équilibrés. Sachant que tu as passé deux semaines et demie dans un hôpital, est-ce que les hôpitaux, c'est pareil ? Ah, c'est pareil, c'est pire. Est-ce que... Comment c'est là-bas au niveau équilibré ? Le problème, c'est que tout est cuit à la vapeur. Tout. Ah, mais ça, c'est pas mauvais, la vapeur, parce que tu as la graisse, parce que c'est de l'eau. La vapeur, c'est de l'eau. Ah oui, mais le problème, c'est que tout est sec après. D'accord. Une fois que c'est cuit à la vapeur, ils les mettent dans des barquettes fermées. Du coup, quand c'est chaud, tout remonte sous le plastique et le problème, c'est que tout devient sec. Et c'est horrible. Oui, mais au niveau graisse. Ah, mais il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Ah, mais tant mieux, dans ce cas, il n'y a pas de risque. Alors, s'il n'y a pas de graisse ? Ah, mais oui, mais pour perdre du poids, c'est diététique, mais ce qui s'appelle diététique, à rendre malade quelqu'un. Parce que toutes les protéines et tout ça, ça n'existe plus. D'accord. Là, on revient sur le côté obésité, il n'y a pas de risque dans les hôpitaux. Ah, mais au contraire, de devenir anorexique, oui. Le problème, il en est l'or. D'accord. C'est que tu perds du poids, mais tu as beau manger, mais tu perds du poids. Alors, en fait, on utilise aussi l'expression environnement obésogène pour décrire un milieu de vie qui contribue à l'obésité. Alors, il y a plusieurs choses. L'obésité, accessibilité aux aliments riches en gras, en sel, en sucre, très calorique et peu nutritif. La malbouffe, en gros, bien sûr. Par exemple, les McDo, les Quick. Alors, là, je ne suis vraiment pas tellement d'accord qu'on parle vraiment... Alors, ce qu'on appelle malbouffe... En fait, je pense qu'il y a mal... Un restaurant rapide, ce qu'on appelle la restauration rapide, c'est de la malbouffe. Oui, mais je pense que ça dépend de la consommation. Je pense qu'un hamburger par jour, tu ne vas pas en mourir. Un hamburger. Un. Oui, mais quand tu prends un Big Mac, quand tu prends des frites, que tu prends ça, trois fois, trois, voire quatre fois par jour, l'obésité, elle est vite faite. Et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis, parce qu'ils ne se nourrissent que ça. Enfin, quoi qu'il en soit, un hamburger... La plupart du temps. Un hamburger, et c'est prouvé. C'est prouvé. Par mois, oui. Ça a été prouvé. Il y a une émission d'enquête qui l'a prouvé. Un hamburger par jour ne fait pas de mal à la santé. En revanche, ça dépend de ce qu'on consomme avec l'hamburger. Si on ajoute les frites, le coca, le ciel, puis ajoute de sel, ajoute de graisse, de tout ça, là, oui. Là, oui, c'est énorme. Ah, mais dans la continuité, trop d'excès de nourriture comme ça emmène à devenir obèse. Est-ce que si on ajoute, si on fait un hamburger et une salade, est-ce que ça fait du mal ? Non. Si tu fais un hamburger, un hamburger et une salade. Ben non. Tu risques quoi ? Par contre, un hamburger et des frites ? C'est déconseillé, l'hamburger et des frites. Parce que là, l'écumul de graisse, tout ça, c'est... Ah, mais de toute façon, déjà, l'hamburger, il devrait être déconseillé parce que c'est une matière à graisse. Ah, tu me dis ça ? Alors, attends, tu manges des hamburgers. Attends, tu n'es pas un hamburgers. J'en mange, mais depuis... Ça fait combien de temps qu'on... Ça fait un mois et demi ? Ça fait deux mois qu'on n'en a pas mangé. Mais le problème, moi, le problème, c'est que j'ai beau manger, je n'augmente pas mon poids. Oui, ça dépend de l'organisme des gens. Et puis, il y a le côté effort physique à côté. Et mon poids, il est toujours au même. Parce que tu as le côté que tu marches beaucoup, que tu fais beaucoup d'activités physiques. Mais attention, on est sur la nourriture pour l'instant, on ne parle pas d'efforts physiques. Sur le côté de nourriture, un hamburger, pour moi, n'est pas nocif, on va dire ça comme ça pour la santé, selon ce qu'on mange à côté de l'hamburger. Si tu manges hamburger plus frites, c'est déconseillé. Si tu manges hamburger plus salade, il n'y a rien de mal à ça. Un hamburger, c'est quoi ? Sur le ketchup, on fait un hamburger normal. Attention, je ne parle pas des gros machins, un Big Mac, je ne parle pas des gros Big Mac, tout ça, je ne parle pas des gros menus. Steak, tomate, steak, ketchup, oignon. On les dit oignons, ce n'est pas tellement bon pour les tomats, mais bon, il y a un fromage. Il y a un peu de salade. Après, si on fait un cheeseburger, tu as le fromage. Franchement, ce n'est pas un steak haché, un fromage et un ketchup, ça ne va pas faire du mal. Oui, mais si tu manges quatre dans la semaine, je suis désolé. Pour l'instant, je dis un hamburger, je dis un seul par jour. Oui, si tu en fais un par jour, je ne sais pas. Tu sais, apparemment, c'est prouvé ça. ça a été testé. Ah oui, mais au cumul, ça a été testé. Il y avait une personne. Par jour, je suis désolé, ça revient à l'équivalent à deux menus par semaine. Alors, c'est faux, parce qu'il y a une enquête qui a été prouvée. Il y a une personne qui a testé en mangeant un. Alors, lui, il a été carrément jusqu'au Big Mac. Il a mangé un Big Mac par jour, mais un seul Big Mac, sans rien à côté. Il a testé ça pendant 30 jours. Il n'a pas pris un poids. Il n'a pas pris un centime. Ça a été prouvé. Il y a eu une enquête qui a été prouvé. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cumulé avec d'autres choses à côté. Avec les yaourts, avec les glaces, je veux dire, et tout ça. Mais attention, je ne recommande pas à quiconque qui nous écoute à manger un Big Mac par jour. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Mais ce que je veux dire... Là, par contre, je suis contre cette formule. Mais c'est pas... Mais moi, je peux te dire que je suis désolé. Je suis désolé, mais un Big Mac par jour... C'est un steak haché. C'est un steak haché, le Big Mac. T'as vu ce qu'il y a dedans ? Oui, un Big Mac, c'est vrai que c'est deux steaks hachés, le fromage... C'est le triple de ce que... Si tu prenais... C'est triple... S'imagines, si tu fais un Big Mac par jour, c'est équivalent par semaine à trois menus. Oui, mais est-ce que je sache si tu manges le midi et le soir ? Avec un Big Mac par jour, si tu ne manges que ça, un seul... Mais sans rien manger d'autre de la journée. Mais un seul qui fait ton repas du jour... Il doit faire beaucoup de sport à côté. Ah, je pense. Il doit faire beaucoup de sport parce que si tu ne fais pas de sport et que tu manges un Big Mac par jour, je suis désolé. L'obésité, elle y est parce que c'est l'équivalent de trois menus en une semaine. Autre environnement, c'est sur les modes de vie stressants et sédentaires. Le stress, bien sûr. Le stress qui est l'ennemi aussi de l'obésité. Ça, il faut être honnête aussi. On en a déjà parlé une fois, il me semble. Ah, mais c'est le premier critère d'obésité. Alors, non. Le premier ennemi, pour moi, le premier ennemi de l'obésité, c'est la malbouffe. Après, il y a la dépression et après, il y a le stress. Mais le stress et la dépression, c'est un peu la même chose. C'est le même. Disons que le stress sur le côté monde extérieur, c'est-à-dire que du coup, en étant obèse, on a du mal à affronter le monde extérieur. On a la peur du jugement. On va en parler tout à l'heure des discriminations de toute façon. La peur du jugement, la peur des réactions, la peur des moqueries, tout ça, la peur des regards aussi, tout ça. Donc, forcément... Mais tiens, justement, en parlant de ça, de moqueries et tout ça, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure, mais bon, juste pour en venir sur le sujet, où c'est que j'étais ? Il y a une personne qui était justement là, qui était anorexique. Oui, mais anorexique, c'est pas obésité, attention. C'est le contraire. C'est la vraie. Elle est devenue anorexique suite, suite aux critiques et tout ça, en fin de compte... Donc, l'anorexie, c'est qu'elle ne mange pas, en fait, normalement. C'est le contraire. Ou alors, elle mange et elle vomit. Et elle se fait vomir automatiquement. C'est pas plutôt de la boulimie, ça, il me semble ? C'est plus de la boulimie, ça. C'est de la boulimie anorexique. Oui, c'est plus ça, parce que l'anorexie, c'est encore autre chose. Normalement, tu ne manges pas. La boulimie, c'est que tu n'arrêtes pas de... De manger et que tu... Oui, c'est ça la boulimie. Et que tu gardes. Et ça devient de l'obésité. Sauf si tu recraches... Enfin, ça... Excusez-moi, pour ceux qui nous écoutent, je vais vous déposer la question. Oui, la boulimie, boulimie, on confond avec la boulimie anorexique. Il y a vraiment des termes. L'anorexie, la boulimie, c'est quelqu'un qui bouge, qui mange, qui mange, qui mange, ça existe. Jusqu'à se faire... Voilà. Et la boulimie anorexique, par contre, c'est qu'elle va manger, mais elle va aussitôt se faire... Revenons sur le sujet du stress. Le stress qui est effectivement un bel ennemi de... Le stress peut être une source d'obésité. Non, c'est un ennemi. Enfin, ce n'est pas une source d'obésité. Le stress entraîne l'obésité. C'est plus ça, en fait. C'est-à-dire le stress du monde est sérieux. C'est-à-dire que tu t'isoles de plus en plus parce que tu as du mal à affronter le monde extérieur. Les transports, par exemple, ce n'est pas évident. Quand tu vas dans un supermarché... Je ne vois pas d'où l'obésité, elle vient faire là-dedans. Eh bien, parce que tu as la peur du jugement de l'autre. On revient sur la discrimination un petit peu. Donc, dans les transports, dans les supermarchés... Si tu es stressé, automatiquement, tu vas... Ouais, tu te vanges sur la nourriture. Tu te vanges sur la nourriture. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, ben, voilà. Ah, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, non. Non, 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 non. Ah, non, là, c'est différent. Non, non, ce n'est pas parce que tu stresses que tu te vanges sur la nourriture. Je ne suis pas d'accord. La dépression, oui, tu te vanges sur la nourriture, mais pas le stress. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Ben, le stress, c'est quoi ? C'est de la dépression, non ? Ah, non, le stress, c'est... tu paniques et la dépression c'est quoi ? c'est le contraire la dépression tu es complètement ramollie là c'est psychologique la dépression c'est différent le stress c'est une histoire psychologique dans tous les cas c'est psychologique justement on parle aussi autre chose troisième possibilité c'est sur le milieu de vie peu propice à du transport actif comme la marche et le vélo la marche combien de minutes par jour c'est conseillé ? 30 minutes par jour c'est ce qui est recommandé depuis maintenant c'est ce qui est recommandé est-ce que c'est prouvé ça ? non est-ce que concrètement c'est prouvé ? est-ce que 30 minutes de marche par jour est-ce que quelqu'un qui mange normalement qui fera 30 minutes de marche par jour est-ce que ça va le faire maigrir ? est-ce que c'est prouvé ? s'il ne mange pas dans la journée oui il faut qu'il mange c'est obligé de manger s'il ne mange que des cochonneries dans la journée s'il se fait un radeau c'est sûr que la marche ne sert à rien la marche ne sera que dalle la plupart c'est que mais c'est pour ça que je dis que l'obésité est une c'est psychologique revenons à la question est-ce que 30 minutes de marche par jour fera maigrir ? donc pour toi c'est selon ce que tu manges dans la journée c'est ça ta réponse sinon ça ne sert à rien oui parce que 30 minutes de marche par jour oui je vois où est-ce que tu vas revenir c'est-à-dire que si vous pensez maigrir si vous dites si tu vas chercher si tu sors et que tu marches une demi-heure pour aller chercher un McDo ça sert à que dalle alors moi je pense à une autre à une autre formule c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans l'esprit qu'une fois que tu as un McDo que tu fais 30 minutes de marche que ton poids ne change pas c'est ça aussi qu'il faut se dire c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est un peu cette formule-là qu'il faut se dire aussi mais je te dis que la plupart c'est psychologique il suffit d'un événement alors ça on en parlera tout à l'heure psychologique pour que les personnes deviennent obèses oui et non ça dépend de ce que tu manges c'est pas psychologique bah après la nourriture que tu fais par jour c'est pas psychologique pour moi ah non non bon après voilà tu peux la faire bon après je sais pas je connais pas tout voilà après c'est selon les conditions de chacun on essaiera de faire des petits conseils au niveau de la nourriture ce qui est possible ce qu'il faut on peut pas des conseils on en parlera tout à l'heure alors les personnes dont le bagage génétique rend la prise de poids plus facile sont plus susceptibles d'être victimes de l'environnement obésogène toutefois la susceptibilité liée aux gènes ne peut mener à l'obésité à elle seule par exemple 80% des indiens pimas de l'arizona souffrent aujourd'hui d'obésité or lorsqu'ils suivaient un mode de vie traditionnel l'obésité était beaucoup plus rare c'est un exemple conséquence de tout ça alors là on va essayer de réfléchir et de bien et de bien un par un de se mettre tout ça alors concernant l'obésité qui peut accroître le risque de plusieurs maladies chroniques d'accord les problèmes de santé commenceraient à se manifester après environ combien d'après toi après 10 ans d'excès de poids ça veut dire qu'au bout de 10 ans au bout de 10 ans bon bien sûr au bout d'un an si tu peux grossir tu peux remégrir il n'y a pas de problème en revanche si pendant 10 ans tu as le même poids d'obésité à ce moment là il y a des grands risques graves et assez graves qu'il faut en parler alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure est-ce que tu sais quels sont les risques grandement accrus alors il y a plusieurs il y a plusieurs critères il y a plusieurs catégories on va faire du plus grand au plus petit on va faire du plus grand risque au plus petit risque alors les grands risques en général c'est le diabète de type 2 c'est-à-dire que 90% des personnes atteintes de ce type de diabète ont un problème d'embonpoint ou d'obésité et ça je pense que pas beaucoup le savent il faut quand même le dire l'hypertension alors ça c'est un grand grand risque au niveau de l'obésité les calculs biliaires et autres problèmes à la vésicule qu'on n'en a pas dit tout à l'heure ensuite la dyslipédémie alors ça y est je sais ce que c'est la dyslipédémie la dyslipédémie c'est l'anomalie des taux de lipides dans le sang ouais c'est un manque de lipides ah non c'est le contraire il y en a trop c'est un excès c'est un excès de lipides dans le sang les lipides c'est quoi les lipides en termes biologiques c'est les graisses c'est ça exactement les lipides c'est le gras c'est tout ce qui est matière grasse tout ce que tu manges bah si tu mets une deux pour par exemple tu fais un steak je vais prendre un exemple tu fais cuire un steak et que tu mets la moitié d'une bouteille d'huile pour le faire cuire ça me rappelle quelque chose on a vu une émission on a vu une émission sur ce système j'ai encore vu un cauchemar en cuisine la semaine dernière oui c'est hallucinant mais tiens ça tombe bien qu'on dise ça les restaurants qu'est-ce sont les rôles qu'est-ce qu'ils ont comme rôle les restaurants là-dedans au niveau de normalement au niveau cuisson c'est comme le restaurant où ils cuisaient tout à la friteuse j'ai halluciné quand j'ai vu ça moi j'ai déjà vu non mais dans la même huile de friture l'autre il fait du poisson du steak oui des steaks hachés c'est ça mais j'en ai déjà vu de l'entrecôte oui de l'entrecôte dans une friteuse des pâtes ah non le mec il est hallucinant il fusille qu'à la friteuse moi ça me rappelle tu te rappelles on a vu une émission qu'il y avait une personne qui faisait du huile à l'huile et puis l'huile deux bouteilles d'huile pour le repas je me souviens pour ceux qui deux bouteilles et demie si vous avez vu si vous avez vu l'émission de Norbert de Top Chef sur Sister j'ai cru que j'allais mourir moi ce jour c'est hallucinant comment être curé de ça d'ailleurs de toute façon moi c'est clair mais les restaurants côté équilibre est-ce que vraiment les restaurants sont bah normalement déjà ils sont obligés d'avoir une hygiène irréprochable et une et une condition oui déjà l'hygiène et puis au niveau des nourritures déjà souvent les produits frais au niveau des légumes les viandes c'est un peu autorisé les viandes surgelées c'est pas un problème mais c'est plus les légumes et tout ça voilà quand c'est préparé mais au niveau des gras au niveau des sucres du sel surtout le sel pas trop salé le sel c'est pas bon pour le coeur je sais pas si vous êtes et pour les artères ça je tiens à le redire aussi c'est pas bon de toute façon il y a un excès un peu dans que ça soit dans la malbouffe ou que ça soit dans les restaurants ou que ça soit ailleurs même chez toi même chacun chez soi quand t'imagines qu'il y en a qui te mettent de l'huile un quart d'huile un quart d'une bouteille d'huile pour trois feuilles de salade il faut vraiment être cinglé et après ils se plaignent qu'ils sont obèses il faut qu'ils arrêtent ah oui là tu pars de chez soi on n'est plus dans les restaurants ah non non mais voilà après dans les restaurants j'ai dit moi dans les restaurants plutôt dans les restaurants voilà donc là tu pars du chez soi pour toi il y en a qui mettent quoi un quart d'huile pour trois salades pour trois feuilles de salade n'importe quoi non mais voilà c'est un exemple que je te dis tiens question les pizzas est-ce que c'est déconseillé non et bien c'est conseillé les pizzas sont conseillées c'est recommandé parce que c'est complet à l'intérieur et puis bon la pâte forcément c'est vrai la pâte oui mais la pâte il n'y a pas le problème c'est que la pâte il n'y a pas beaucoup d'huile devant question encore plus importante là je parle au niveau nourriture là je parle des légumes cette fois qu'est-ce qui est le plus recommandé entre des légumes frais et des légumes surgelés d'après toi et bien c'est faux pourquoi c'est les légumes surgelés qui sont recommandés pour la simple révision oui parce qu'ils virent toute la flotte et surtout que les légumes surgelés il y a les vitamines qui restent qui restent dans le dans le congélateur ah si tout ce qui est protéines vitamines des légumes oui mais une fois qu'ils sont décongelés avec toute la flotte ils rejettent non mais là tu me manges de suite mais les vitamines je suis désolé en tout cas c'est plus recommandé c'est plus recommandé alors c'est comme par exemple les pommes de terre les frites est-ce que c'est plus recommandé les pommes de terre ou les frites surgelées et bien c'est les pommes de terre qui sont et bien non et bien non c'est le contraire et bien non parce que regarde réfléchis réfléchis tu fais des frites surgelées t'es bien d'accord elles vont s'écongeler mais t'es bien oublié de les cuire dans la friteuse et dans la friteuse il y a de l'huile et les graisses tu les laves dans le baba ça t'enlève toutes les protéines et tout le surgelé alors c'est sûr que et si tu cuis avec la graisse automatiquement pomme vapeur bien sûr c'est largement recommandé mais soit disant qu'une pomme de terre par rapport aux frites alors je parle des frites justement il faut beaucoup éviter de faire des frites bon vous pouvez en faire de temps en temps en potétose mais pas tous les jours mais c'est plus recommandé faire des frites surgelées oh bon voilà c'est pourquoi parce que je suis désolé c'est pour ça que au niveau protéines au niveau tout ça le surgelé est déconseillé revenons aussi sur les légumes donc je vous l'ai dit c'est plus en fait les surgelés c'est au niveau des teneurs de vitamines de protéines de tout ça c'est les boîtes alors les boîtes oui aussi pour les haricots verts par exemple ah mais même tous légumes en boîte les légumes en boîte alors les pommes de terre en boîte non merci je t'avoue que sauf les pommes de terre les pommes de terre en boîte pas terrible tu prends des haricots tu prends des flageolets tu prends des voilà les flageolets je ne les recommande pas trop si j'étais vous pour ceux qui ont des par contre en boîte non les flageolets évitez les flageolets surtout si vous voulez passer une bonne nuit évitez les flageolets plus oignons parce que il faut essayer c'est vrai normalement ils disent que dans les hôpitaux c'est des menus équilibrés je suis désolé c'est pas forcé pourquoi tu as passé un mauvais moment au niveau de la nourriture pendant deux semaines je me suis légèrement je me suis légèrement accroché avec les infirmières à cause de ça à plusieurs reprises par rapport au repas c'est surtout le problème c'est que ils affichent des menus dans les hôpitaux mais ils les respectent pas du tout du tout du tout du tout ah bon ils respectent quoi ils respectent pas quoi en fait les menus qui sont affichés oui mais au niveau de supposons qu'ils respectent pas le menu est-ce qu'au niveau de de la qualité de la nourriture est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des est-ce que j'ai eu des déceptions oui il y a eu des déceptions est-ce que c'est est-ce que pour autant ça t'a fait grossir c'est bah le problème c'est que il y a plus de tellement que tout était cuit à la vapeur ouais c'est les saveurs qui les saveurs ça n'a plus aucun goût c'est sec c'est fade achète obligé en plus c'est même pas salé c'est cuit on sait même pas c'est c'est à la vapeur et c'est réchauffé après dans les fours par service du coup ça rend encore deux fois plus sec ça pue de goût ça pue aucun goût alors continuons sur les conséquences sur la santé sur l'obésité alors on va sur la deuxième catégorie sur les risques modérément accrus il y a les problèmes cardiovasculaires donc les troubles coronariens il y a les accidents vasculaires cérébraux les fameux AVC et bien oui il y a des risques d'AVC ah bah automatiquement il y a les insuffisances cardiaques malheureusement et il y a l'arrhythmie cardiaque donc le coeur attention notamment c'est pas bon ce qui est surtout ce qui touche beaucoup le coeur c'est surtout si on mange beaucoup de sel quand on mange trop de sel les artères et le coeur bah de toute façon même avec trop de graisse trop de graisse les artères se bougent quand même oui mais puis bon il faut éviter le sel alors le sucre c'est plus c'est plus autre chose mais attention par rapport au coeur c'est surtout le sel attention à ne pas trop trop en prendre et bien sûr avec les manques d'activité physique aussi bien sûr le coeur se fatigue voilà il faut aussi alors ça aussi c'est peut-être pas forcément les gens peut-être le savent pas forcément il y a l'arthrose du genou oui l'arthrose du genou oui arthrose ah bon les douleurs sur les genoux bien sûr une grosse douleur sur les deux genoux c'est possible bien sûr alors les genoux et puis je peux c'est pas marqué mais je pense qu'on peut rajouter les chevilles aussi voilà donc ah bon l'arthrose au genou bah ouais moi j'ai mal moi j'ai t'es pas en obésité non mais moi j'ai mal au genou mais toi t'as eu un accident c'est une arthrose c'est parce que c'est un accident donc t'as eu ça n'a rien à voir mais t'as hésité alors il faut arrêter de dire que l'arthrose du genou et puis il y a des risques de gouttes de gouttes alors là on se t'est posé la question qu'est-ce que c'est que la goutte je vois pas en tout cas peut-être que les gens voyaient ce que ça veut dire la goutte je vais pas en dire plus parce qu'on est quand même en direct et puis il y a peut-être des enfants qui nous écoutent donc je vais pas tromper non plus dire plus alors par contre alors là on va dire que c'est rare enfin c'est rare ça existe malheureusement mais il y a aussi des risques de cancer alors l'explication chez les femmes il y a des risques de cancer de l'endomètre du sein de l'ovaire et du col de laituris ah bon ? voilà mais par contre mais attention l'obésité fait faire apparaître le cancer du sein mais c'est je vois pas le rapport c'est pas forcément c'est rare c'est pas un gros risque mais il y a des chances que l'obésité entraîne des cancers chez les femmes endomètres seins ouverts école du l'utérus c'est des petits risques c'est pas les grands risques comme des diabètes tout ça ouais mais alors là moi je suis pas d'accord et chez les hommes d'après toi c'est quoi ? la stérilité ou n'importe quoi ah si ou n'importe quoi n'hésitez pas je parle du cancer je parle de cancer je sais pas pourquoi tu parles de stérilité mais bon le cancer ça se sourit ça se sourit vachement si les hommes sont stériles un homme peut devenir stérile non mais tu confonds pas avec les oreillons non non un homme peut devenir stérile en tout cas c'est pas indiqué il y a une baisse de fertilité par contre chez les deux sexes et bien mais pas une baisse mais c'est pas stérile et bien fertilité c'est quoi c'est stérile en revanche chez les hommes c'est la prostate qui est touchée qui peut être touchée chez les hommes donc il peut y avoir un homme en cas d'obésité on va dire durable peut avoir un cancer de la prostate et dans les cancers liés au système digestif alors est-ce que tu sais que alors là bien sûr tout ce qui est système digestif quels sont les tubes digestifs alors un petit peu de cours de biologie tiens l'intestin grêle et l'intestin alors l'intestin l'intestin n'est pas de concerné mais l'intestin fait partie de la digestion je suis d'accord avec toi est-ce que tu connais les autres le tube digestif c'est quoi on va faire un petit peu de cours de biologie tiens alors rappelle-toi ça commence par la bouche bien sûr pour atterrir l'osophage pour atterrir où après ça va où il manquait le foie le foie le foie le cancer du foie existe l'hépatite A aussi qui existe aussi attention et la triglycéride aussi qui est dangereuse le cancer du foie en tout cas oui après il y a quoi après il y a le pancréas il y a le rein ça fait partie de la digestion surtout alors quoi qu'il en soit je vais vous donner les possibilités de cancérier au système digestif il y a le cancer du côlon de la vésicule biliaire du pancréas du foie et du rein voilà les possibilités alors je rassure tout le monde imaginons qu'il y a des gens qui sont obèses qui nous écoutent mais rassurez-vous demain vous n'avez pas de cancer c'est en cas de on va dire que si c'est très 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 durable si l'obésité dure depuis des années voilà mais faites attention à votre faites des bilans par contre je ne suis pas tout à fait d'accord oui ah non parce que je connais je connais quelqu'un qui n'est pas obèse du tout et qui s'est chopé un cancer du foie ah mais quelqu'un peut alors le cancer du foie il peut y avoir l'alcool et il ne boit pas oui mais c'est non mais l'alcool et il ne boit pas en tout cas ça peut être n'importe non mais le cancer du foie ce n'est pas uniquement sur l'obésité l'obésité est une des causes du cancer du foie mais il y a plusieurs autres causes pour le cancer du foie il faut bien que tu te mettes ça en tête mais en rappelant et je rafraîchis bien les choses c'est que ce sont des petits risques ce n'est pas les grands risques et puis en plus il faut que ça soit un cancer du foie si tu as un cancer du foie c'est un petit risque non mais ce que j'appelle petit risque c'est à dire c'est à dire que le cancer ce n'est pas forcément ce que tu risques le plus en cas d'obésité c'est vraiment c'est mineur mais en plus il faut que l'obésité dure depuis beaucoup d'années pour qu'il y ait risque de cancer c'est ça qu'il fallait que je dise ouais c'est au-delà de 10 ans voilà c'est ça voire plus alors la manière dont la graisse est répartie sur le corps plutôt à l'abdomen ou aux hanches joue un rôle déterminant sur l'apparition des maladies l'accumulation de la graisse à l'abdomen typique de l'obésité androïde est beaucoup plus risquée que la répartition plus uniforme obésité ginoïde donc les hommes ont en moyenne deux fois plus de graisse abdominale que les femmes non ménopausées un petit peu de statistique là dessus aussi un autre fait préoccupant c'est que certaines de ces maladies chroniques comme le diabète de type 2 surviennent maintenant à l'adolescence et bien oui il faut quand même le souligner étant donné d'ailleurs que le nombre croissant de jeunes c'est génétique d'ailleurs notamment à cause du nombre croissant de jeunes qui sont aujourd'hui en surpoids et qui souffrent d'obésité un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure notamment à l'école notamment aussi selon ce que les parents donnent à manger selon ce qui voilà c'est du cas par cas ça aussi mais malheureusement voilà plus les années passent et plus on dit que les enfants sont touchés par l'obésité plus les décennies passent et plus les enfants sont touchés donc attention et bien voilà plus les générations si tout le monde veut McDo effectivement tous les jours ça va être un peu difficile le problème c'est qu'il y a un manque il y a un manque d'éducation au niveau des parents maintenant et les enfants ils sont livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge et du coup voilà ils font n'importe quoi ensuite les personnes obèses ont une moins bonne qualité de vie en vieillissant et une espérance de vie plus courte que les personnes qui ont un surpoids qui ont un poids santé alors je vais expliquer tout ça d'ailleurs aussi les professionnels de santé prédisent que les jeunes d'aujourd'hui seront la première génération d'enfants dont l'espérance de vie ne dépassera pas celle de leurs parents c'est des stats d'explication l'espérance de vie aujourd'hui vous savez que c'est entre 70 et 80 ans et bien à cause de l'obésité parce que l'obésité fait perdre ça va chuter ça va voilà ils ne dépasseront pas 40 ans voire 50 oui c'est plus oui à partir de 40 ans qu'il faut s'inquiéter sur les maladies de cardiovasculaire il y en a qui ne dépasseront pas les 50 ans ça c'est sûr et puis selon quand est-ce que l'obésité a été déclenchée et quand est-ce que ça a été déclenché si c'est génétique automatiquement il y en a alors et enfin autre chose c'est que l'obésité peut devenir un fardeau psychologique certaines personnes se sentiront exclues de la société en raison des critères de beauté proposés par l'industrie de la mode et par les médias alors la mode tu en as parlé tout à l'heure avec les mannequins les médias aussi c'est-à-dire est-ce que forcément c'est pas faux est-ce que dans les médias tu vois beaucoup de personnes qui sont obèses qui sont interviewées non aucun est-ce qu'on voit alors et pourquoi pour quel motif qu'est-ce que qu'est-ce que le fait qu'ils sont sont obès ça les il y a autre chose les jeux télé c'est parce qu'il y a le rejet de les du reflet de l'image qu'est-ce qu'on devrait dire par exemple pour les jeux télé alors par exemple est-ce qu'on voit beaucoup de candidats qui ont des apparences différentes non est-ce que c'est normal ça non bah non mais bon alors qu'il faut que c'est les critères de sélection oui mais désolé le problème c'est de la discrimination bien sûr on en parlera tout à l'heure de ça aussi mais c'est pas normal au niveau des médias non c'est pas normal c'est pas normal d'ailleurs il y a je sais plus j'ai vu ça c'est un programme qui vont lancer peut-être je sais pas si ça va être fait aux Etats-Unis ou ailleurs ou il y a une association je sais plus qui se bat justement pour que les discriminations c'est un jeu qui va être animé par des personnes il y a un jeu qui existe par des personnes non obèses qui vont se mettre dans la peau des obèses il y a un jeu qui existe alors je crois que c'est sur Teva si je me trompe pas il y a un jeu qui existe des gens obèses qui font du sport et qui au fur et à mesure des semaines voient leur poids baisser oui c'est selon leur poids c'est le poids qui baisse et puis ils font des activités des efforts de la muscu des oui aussi le fait si par exemple si tu es obèse et que tu décides de faire un régime ou un truc comme ça et que tu n'es pas soutenu par derrière et que tu n'es pas entouré ce n'est même pas la peine d'essayer il s'empêche que quand on y réfléchit qu'est-ce qui donne le droit finalement aux médias aux télés et même au cinéma finalement quand on y réfléchit de finalement de faire ce genre de critères alors ça on revient sur la discrimination quoi qu'il en soit ah mais c'est de la discrimination c'est de la discrimination parce que quand on fait un critère c'est un critère l'apparence physique qu'est-ce qui donne le droit à des personnes parce que voilà parce qu'il a un poids on va dire très développé on va dire très imposant qu'est-ce qui donne le droit notamment sur la télé encore le cinéma allez pourquoi pas pourquoi pas non mais même moi je ne suis pas d'accord t'as vu Laurent Gournac il a ah bel exemple très bel exemple Laurent Gournac il a dû parce qu'on a vu les images avant qu'il fasse mais quand il a fait notre incroyable fiancé il a perdu quand même du poids il a été obligé de perdre du poids pour accéder à ces missions pourtant là ça va faire combien 7 ans qu'il fait camping paradis et il a repris du poids il a toujours du poids il a même par contre énormément pour Laurent Gournac que je dis bravo pour ce qu'il a fait parce qu'il a participé à Danse avec les stars un exemple franchement ce qu'il a fait c'est un exemple type il y a des émissions tu vois où je où le mais voilà par rapport à tout ça il y a tellement une histoire d'image ah bon parce que pour les jeux de télé il faut une image il y a une histoire de reflet qu'ils essayent de préserver et ça ça libère des catégories attend excuse moi qu'est-ce qui donne le droit comme tu dis que Money Drop va revenir lundi 19h que ça revient lundi qu'est-ce qui donne le droit de dire parce que au niveau des critères physiques je parle qu'est-ce qui donne le droit de dire qu'une personne obèse ne peut pas participer à un jeu comme Money Drop c'est des questions Money Drop est un jeu intellectuel c'est pas un jeu physique qu'est-ce qui donne le droit de dire qu'une personne obèse ne peut pas participer à Money Drop au niveau visuel à la télé ça choquerait ah ça choque ben pour pour ceux qui alors qu'on joue alors qu'on est dans une émission intellectuelle ouais non mais c'est voilà c'est c'est une question d'apparence oui mais pour en quoi qu'est-ce qui donne le droit de dire ça parce que parce que tout ça non mais voilà c'est parce qu'ils ils voient que l'histoire financière derrière ce que ça va rapporter ah parce que tu te dis quelque part que l'apparence du candidat attire attire l'audience c'est comme ça que tu vois les choses non mais c'est eux qui voient ça comme ça c'est à dire les producteurs les producteurs se disent stratégiquement on va dire il faut il faut des parce qu'ils font effectivement des castings au niveau des castings il faut des bons des bonnes personnes des belles personnes physiquement en parlant tout ça pour attirer pour attirer de l'audience alors que le jeu le jeu parce que plus plus ils se basent sur les audiences alors ils vont se dire plus j'ai d'audience plus ça va me rapporter ils voient le pognon et les audiences que ça fait sauf que rappelons l'histoire c'est que le jeu et non la solidarité est-ce que tu regardes mode et drop pour regarder à quoi alors on va poser cette question là on va la poser différemment est-ce que tu regardes le jeu comme mode et drop pour voir à quoi ressemble la personne ou est-ce que tu joues à mode et drop pour les questions bah c'est surtout pour les questions pour évaluer tes connaissances voilà c'est tout donc c'est pour ça que je comprends pas non mais moi non plus je comprends pas pourquoi ces critères là sont faits comme ça or après des jeux physiques comme Koh Lanta bon je peux comprendre un petit peu parce que je vois mal quelqu'un qui a qui est-ce qu'une personne obèse peut participer à un jeu comme Koh Lanta par exemple là c'est une autre question physique là on est sur un critère physique cette fois bah après ça dépend je sais pas je sais pas exactement après ça dépend à certains je sais pas Koh Lanta qui va revenir en fait ça c'est annoncé oui Koh Lanta va arriver ça va pas tarder à arriver ça a été annoncé il y a pas longtemps ça va arriver dans je crois dans 2 ou 3 semaines si je me le sais pas c'est prévu dans 3 semaines c'est prévu c'est prévu dans pas longtemps j'ai pas la date exacte de Koh Lanta mais je sais que ça a été annoncé ça va commencer si si en fait à cause de ce qui s'est passé avec Drop ils ont avancé Koh Lanta en avril au départ Koh Lanta c'était en septembre donc avec ce qui s'est passé à Drop et ils ont avancé Koh Lanta c'est pour ça à Drop il y a eu des accidents avec Drop avec les hélicoptères donc il y a eu des accidents il y a eu des sportifs qui ont été morts d'ailleurs encore une pensée aux sportifs il y a eu un grand grand grave ah oui le coup des hélicoptères oui oui j'en ai entendu parler à cause de ça ils ont avancé Koh Lanta plus tôt 3 semaines avant l'adoptère mais la question n'est pas là mais la question n'est pas là est-ce que des gens dans des émissions comme Koh Lanta est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il y a en gros est-ce qu'une personne obèse d'une part c'est peut-être par rapport au niveau santé ils se voient par rapport au niveau santé est-ce qu'ils ont vraiment les conditions d'accord donc la question on va revenir sur le jeu télé est-ce que quelqu'un qui est obèse alors au niveau de l'apparence ça peut repousser les gens mais je suis désolé c'est un jeu on n'est pas là pour juger les gens sur les apparences je ne vois pas ce qu'il y a de grave là-dedans question pour un champion d'ailleurs France 2 et France 3 eux par contre ils n'ont pas de critères toute personne peut venir mais là je parle de TF1 mais il y a une émission comme TF1 alors je parle TF1 qui font des castings je ne comprends pas leur méthode je parle de tous jeux confondus que ce soit les 12 comédies le juste prix le juste prix avec tout ce qu'on entend qui hurle qui nous casse les oreilles ça comprends c'est une histoire après c'est peut-être les présentateurs qui sont ceux qui présentent les émissions qui recrutent alors tu n'as pas vu le juste prix cette semaine un exemple c'est débit ce que je vais dire et pourtant il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup ému dans le juste prix il y a eu une personne en fauteuil roulant qui a participé au juste prix et qui a été sélectionné qui a joué à un jeu bon sang mais une personne handicapée alors bon il a joué au basket tout ça voilà oui parce que c'était pour l'an en fin de compte oui si je l'ai vu mais oui je l'ai vu et tu sais pourquoi c'est parce que le nouveau parrain de du handisport de cette année ça sera la gaffe mais alors attention parce qu'on part des apparences par rapport au basket handicapé on revient encore sur l'apparence parce que quoi qu'il en soit le handicap est aussi un peu un facteur un petit peu d'apparence physique aussi tu es sur Photoiron moi ça m'a touché je crois que c'est la première fois que ça s'est produit dans le juste prix ça non j'en ai jamais vu encore avant des personnes en photoïroulant j'en ai jamais vu encore ça s'est bien produit mais quoi qu'il en soit quand j'ai vu ça je me dis attends si on peut sélectionner quelqu'un qui a un photoïroulant qu'est-ce qui empêche de sélectionner d'autres personnes qui sont hors on va dire hors normes oui moi j'aime pas dire ça hors critères j'aime pas dire ça hors critères on peut pas dire ça on peut pas dire d'hors normes parce qu'il n'y a rien la normalité n'existe pas pour moi de toute façon il n'y a rien de normal pour moi la normalité n'existe pas une personne normale c'est pas quelqu'un qui est gros quelqu'un qui est maigre ça reste une personne qui est normale c'est un poste à l'être humain voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire mais moi je comprends pas ces manières de ces méthodes notamment sur TF1 parce que bon France 2 France 3 ils ont pas de critères c'est rare les critères sur France Télévian mais sur TF1 notamment les pains bêches excusez-moi je suis désolé mais dans les jeux on va prendre les Miss France je suis désolé mais là ça va être du foutage légal ça existe ça existe des concours pour femmes obèses il existe je me rappelle plus du nom mais ça existe il y a un concours pour les personnes obèses pour les femmes pour les hommes non mais pour les femmes oui en tant que Miss France je suis désolé pas Miss France mais ça s'appelle autrement mais ça existe il y a un concours qui existe pour ça mais par contre pourquoi on voit pas ça à la télé voilà parce que c'est une histoire d'images il y a un concours ils veulent pas ils veulent pas qu'il y a un concours qui existe ils veulent pas que les audiences baissent bah je suis désolé c'est une histoire d'audience d'accord et donc même chose pour la presse les médias ah c'est pareil pour tout le monde ah parce que pour être interviewé pour dire ce qu'on pense à la télé des infos des politiques il faut qu'on soit il faut qu'on soit maigre non non personnellement non mais c'est une histoire de discrimination c'est qu'une personne une personne obèse ou différente d'une personne maigre serait moins intéressante qu'une personne bien visuellement tu veux dire parce que intellectuellement il faut faire attention à ce qu'on dit tu parles de visuellement ah mais même non mais pour eux pour ceux qui sont bien sveltes et tout ça qui sont bien entretenus et tout ça ils sont plus intéressants qu'une personne qui est oui je vois ce que tu veux dire mais on parle du visuel c'est de la discrimination mais on est il se base sur des discriminations mais on est sur du visuel on est d'accord parce que la télé les médias tout ça c'est du visuel c'est pas du c'est pas de bon les radios on s'en fout la radio on voit pas donc ouais mais il y a des critères aussi ouais mais dans les radios alors bon bien sûr il y a des radios qui sont filmées il y a des émissions qui sont filmées mais je vois pas et tiens justement en parlant de ça justement que ça soit du visuel et tout ça il y a une enquête je sais pas ce que ça va donner mais je crois qu'il y a une enquête en ce moment qui est en cours justement par rapport à tout ça c'est comment ils voient la société comment ceux qui travaillent dans l'audiovisuel et tout ça comment voient les gens différemment comment ils voient les autres les métiers on en parlera tout à l'heure parce que la discrimination c'est notamment sur le domaine professionnel on en parlera en deuxième partie vite fait sur les personnes à risque donc d'abord les personnes qui vivent aux Etats-Unis ça revient un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure les personnes qui vivent aux Etats-Unis ou qui migrent d'après une étude un an après leur installation aux Etats-Unis il y a 8% des immigrants qui sont obèses après 15 ans 19% le sont devenus ce qui se rapproche du taux d'obésité des américains qui est de 22% tiens ça on l'avait pas dit tout à l'heure 22% des américains sont obèses la prise de poids la prise de poids le plus significatif surviendrait après 10 ans on l'a dit tout à l'heure autre point c'est que les personnes dont le bagage héréditaire prédispose à l'obésité l'obésité en fait dépend surtout de facteurs environnementaux donc les aliments palatables à forte densité énergétique sédentarité de stress mais aussi de facteurs génétiques oui parce que ça peut être génétique aussi oui oui non mais je sais et ça malheureusement on peut rien faire quand c'est génétique ça c'est dur par contre si t'as des parents qui sont obèses et ben on va prendre malheureusement et puis en plus ça dépense on va prendre un exemple concret sans citer son nom mais je crois savoir de qui tu vas savoir de qui je vais parler par rapport à à son fils s'il est obèse ah oui par rapport à oui que si les gens connaissent en Inde si les gens connaissent qu'ils étaient venus tu vas dire les deux saisons d'avant c'est ça que tu vas dire sans commentaire si on peut si c'est possible non mais voilà c'est sans citer de nom mais voilà j'ai compris où est-ce que tu veux dire c'est génétique alors concernant l'âge aussi l'âge au fil des ans on est moins actif et la masse musculaire tend à décroître entraînant ainsi un ralentissement du métabolisme les besoins en calories diminuent avec l'âge et si on ne réduit pas son apport alimentaire on prend du poids ça c'est quelque chose de très important qu'il fallait que je le dise si tu continues à manger des saloperies automatiquement le poids il est pour quelque chose et l'âge oui mais l'âge voilà l'âge j'y crois pas ah si parce que l'âge au niveau du métabolisme change avec l'âge il évolue il n'évolue pas forcément en super positif mais à partir de 40 ans tu ne deviens pas obèse en étant plus vieux alors je serai déjà obèse chaque année non c'est pas dans ce sens là mon poids il devrait augmenter à chaque fois que je prends de l'âge c'est pas dans ce sens là c'est une histoire de besoin de calories voilà il faut faire attention aux calories et tu vas devenir obèse parce que tu vieilles non selon l'apport selon ce que tu ingurgites en calories et avec l'âge malheureusement les besoins ne sont pas les mêmes les besoins en calories ah bon c'est juste ça c'est un petit peu ça autre chose c'est que certaines maladies peuvent provoquer une prise de poids en rendant inactif d'autres vont contribuer à la prise de poids en diminuant les dépenses énergétiques mais elles sont rares on parle de l'hypothyroïdie la thyroïde alors hypo en dessous la maladie de ah oui ensuite la maladie de Tuching la maladie de Tuching c'est un problème aux glandes surrénales ou alors une tumeur à l'hypothalamus voilà la thyroïde rend obèse ah bon ensuite on parle des personnes à risque on est sur les personnes à risque les autres personnes à risque ce sont les personnes aux prises avec la boule limite on en parlait tout à l'heure autres personnes à risque ce sont les personnes qui étaient en surpoids durant l'enfance ou l'adolescence voilà qui risquent beaucoup plus avec l'âge avec le temps ah bah automatiquement plus ils grandissent et plus bon et surtout plus ça dure et plus c'est risqué au niveau cardiovasculaire au niveau de la société si tu les naissances automatiquement tu peux rien faire les grossesses peuvent contribuer aussi à une prise de poids forcément logique on est d'accord alors quand je dis ça quand je dis personne à risque je rassure au cas où quand on dit ça parce que quand j'entends personne à risque ça fait bizarre je rassure l'obésité c'est pas contagieux donc si vous touchez une personne obèse vous n'allez pas devenir obèse le lendemain je vous rassure non parce que j'entends personne à risque je vois marquer personne à risque oui non mais ça fait bizarre non mais après c'est pas parce que vous allez fréquenter une personne obèse que vous allez devenir aussi obèse attention à réfléchir et méditer ça aussi ouais non mais de toute façon les gens sont tellement imbéciles pour croire ils veulent et faire ce qu'ils veulent très important de toute façon on reviendra aux discriminations tout à l'heure si vous fréquentez une personne obèse d'une part ne le dégagez pas et surtout ne le sous-estimez pas notamment sur ses capacités parce que moi je connais j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient obèses et je suis désolé elles ont deux fois plus de capacité qu'une personne qui ne l'est pas alors rapidement sur les facteurs individuels sur les facteurs de risque je vais faire vite fait après on pourra faire une pause concernant les comportements alimentaires donc par exemple manger régulièrement des portions trop grosses avoir une alimentation qui comporte fréquemment des aliments riches en gras en sel ou en sucre prendre des repas de manière irrégulière c'est ce qui incite aux compulsions alimentaires donc ces comportements sont parfois influencés par des états émotifs donc psychologiques c'est le cas si l'on mange pour échapper à l'ennui aussi à la solitude au stress à l'anxiété etc ou si la nourriture devient un moyen de se récompenser donc voilà donc ce sont des facteurs de risque donc en gros est-ce que c'est un conseil c'est plus facile à dire qu'à faire mais en cas de solitude c'est pas parce qu'on est seul qu'il faut se manger sur la nourriture c'est pas parce que tu es c'est pas parce que il y en a beaucoup qui le font et c'est pour ça qu'il y a autant de pourcentage d'obèses après ça dépend ce que tu manges bah ils vont se venger quand tu es seul ou qu'il y a eu une histoire que t'as un souci ils vont se venger sur tout ce qui est chocolat non bah chocolat c'est pas très c'est pas méchant ah bah pour la prise de poids c'est surtout les bonbons si tu manges si tablettes dans la journée ah ouais si tablettes déjà t'auras pas que des problèmes d'obésité là je te le dis si tu fais que de manger pendant 24h si tu fais que de manger déjà tu es à l'hôpital le lendemain avec ça je te rassure tu seras pas à l'hôpital pour obésité là par contre si tu manges 6 tablettes de chocolat par jour je te le dis une crise de poids plutôt oui c'est plutôt ça le problème le problème c'est que tu deviens boulimique et la boulimie emmène nos poids donc quoi qu'il en soit tu te venges sur la nourriture quels sont les conseils pour éviter que les gens se vengent sur la nourriture en cas de solitude ou de est-ce qu'il y a d'autres moyens de se venger voilà de tuer l'ennui et puis excusez-moi de manger pour tuer l'ennui je suis pas tellement d'accord c'est qu'ils ont ils ont c'est dur mais le mieux ça serait quoi alors les gens je sais ce qu'on va dire oui il faut qu'ils sortent il faut qu'ils rencontrent du monde il faut que si mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand même quand tu te sens seul que tu déprimes tu vas pas demander aux gens ben va voir du monde c'est plus facile à dire qu'à faire et quand t'es reché de tout le monde même si tu l'es pas obèse automatiquement tu peux le devenir tout est une histoire psychologique et de voilà après ça dépend comment ils se ils se considèrent eux-mêmes c'est c'est un esprit de soi-même d'éviter de se morfondre personnellement voilà alors autre alors là ce que je suis en train de vous dire ce sont des facteurs qui entraînent un gain de poids donc là on vient de donc les comportements alimentaires c'est un gain c'est une cause qui entraîne un gain de poids deuxième cause il y a le mode de vie sédentaire c'est à dire que le travail et les loisirs sédentaires la télévision les jeux vidéo internet etc sont devenus la norme une étude qui a été menée en Angleterre révèle qu'au début des années 90 seulement 20% des hommes et 10% des femmes avaient un travail nécessitant une activité physique donc est-ce qu'internet le fait le fait de rester le fait que t'es internet ou t'es les consoles de jeux ben le fait tu vas t'isoler c'est de l'isolation complète isolement isolement isolation c'est encore autre chose tu vas t'isoler tu vas rester chez toi à rien faire tu vas jouer à la console à longueur de journée et puis quand tu vas pas réussir le fait que tu vas t'isoler sur la console tu vas avoir faim tu vas grignoter ouais mais vaut mieux vaut mieux tuer l'ennui par la console ou internet plutôt que de s'envenger sur la nourriture quelque part aussi ça dépend combien de temps tu restes devant la télé combien de temps tu restes devant internet parce qu'après c'est l'activité physique qui va manquer ah bah oui voilà il y en a tout est un cumul d'obésité concernant le stress on revient un petit peu sur le stress qui peut entraîner un gain de poids parce qu'en fait les prises de poids se produisent souvent durant une période d'adaptation ou à la suite d'une épreuve importante par exemple de grands défis professionnels ou une perte d'emploi une séparation un deuil aussi etc la tendance à compenser en mangeant des aliments réconfortants est alors plus forte un deuil ça m'étonnerait quand t'as un deuil ça m'étonnerait que ça te donne envie de manger j'y crois pas par contre le stress le stress c'est bon mais ouais c'est un double tranchant mais quoi qu'il en soit soit tu manges parce que c'est une personne auquel tu tenais et puis le fait qu'elle soit partie à ta place voilà ça te permet de te venger ou je sais pas ou ça te coupe carrément l'appétit et t'as pu faire et tu tombes dans l'anorexie aussi il y a les aléas de la vie quoi qu'il en soit qui peut t'entraîner malheureusement une prise de poids parce que notamment pas l'isolement mais le côté dépression la dépression auquel t'as envie de vraiment de rien voir t'as envie de voir personne t'as envie de rien faire t'as envie simplement de manger et encore et encore il n'y en a pas forcément encore ouais voilà ça peut amener et ce que je dis ça peut être à double tranchant soit soit tu te vanges sur la nourriture et tu tu deviens boulimique et tu manges tu fais que de manger voilà ou soit tu ne manges plus rien et tu deviens un oreille chic c'est pour ça que le stress voilà autre facteur c'est sûr on peut avoir aussi une profonde détresse c'est à dire que les compulsions alimentaires peuvent refléter un ennui temporaire mais il arrive qu'elles soient de signe d'une grande détresse psychologique manger devient alors un mécanisme de survie pour apaiser une souffrance et un état d'être insupportable c'est psychologique c'est psychologique mais ça peut c'est pas dans tous les cas attention c'est un facteur c'est un des facteurs mais c'est pas uniquement ce facteur là qui entraîne l'obésité il n'y a plus autre chose il y a ensuite autre point c'est sur l'héritage culturel familial c'est que les habitudes de vie préparation et partage des repas et des activités sont influencées par la famille ça c'est plus rare mais ça existe par contre là ça devient plus sérieux là j'ai trois points très importants que je dois vraiment mettre en avant point il y a le manque de sommeil le manque de sommeil peut augmenter la faim F-A-I-M c'est à dire miam miam pas la faim pas autre chose mais la faim ça peut entraîner ça peut augmenter l'envie de manger voilà on va dire ça comme ça ça c'est très important autre point très important que je voulais mettre en avant c'est qu'il y a des médicaments certains médicaments qui peuvent provoquer une prise de poids lorsqu'ils sont pris durant une longue période notamment certains antidépresseurs des antipsychotiques les corticoses théroïdes les corticones la cortisone je vais y arriver à dire que ce soit par voie orale ou par injection que ce soit l'un ou l'autre c'est la même chose donc il y a certains médicaments dans la durée qui malheureusement fait augmenter le poids et ça c'est prouvé par un arrêt brutal aussi et troisième chose et que je voulais mettre en avant des médicaments exactement alors ça dépend oui il faut faire attention ne pas non plus en faire un ne pas aller au delà des prescriptions des médecins c'est surtout très important autre chose c'est aussi que pour boire de l'alcool fréquemment peut entraîner une prise de poids augmentant l'apport calorique et en stimulant aussi l'appétit d'où les boissons alcoolisées servies en apéritif pour ouvrir l'appétit voilà c'était les trois choses que je voulais aussi mettre en avant c'était un facteur de alors maintenant il y a des facteurs et changements sociaux qui contribuent au gain de poids alors je vais revenir sur les publicités qui par exemple de même que les médias qui incitent à la minceur ouais non alors ça j'y crois pas du tout oui ce sont des ou c'est comme les télé-shopping les trucs machin où ils font des trucs des ceintures sur l'amaigrissement ou ça en quelques jours vous allez perdre des poids ouais c'est une belle arnaque ça aussi c'est ce qu'on appelle des des émissions arnaques c'est simplement pour acheter et pour gagner des sous c'est simplement tout est une histoire de fric toujours sur le domaine de la publicité notamment à la télévision c'est que la majorité des publicités de produits alimentaires destinés aux enfants font la promotion d'aliments douteux ou carrément malsains des études démontrent que les annonces publicitaires influencent grandement les préférences alimentaires des enfants ça il fallait que je le dise aussi parce que c'était très important mais je te rassure les adultes aussi c'est pas mieux autre chose c'est que la taille des portions qui sont toujours croissantes dans les restaurants et au supermarché la taille des portions augmente ah non bah des fois il y a des 15% de plus des 15% gratuits des voilà oui non mais ça après c'est à toi de faire en sorte mais c'est à toi de réfléchir voilà tu dois être conscient qu'il y a un risque quand par exemple tu vas ah aussi c'est quand ton médecin il dit ah bah vous êtes c'est voilà c'est tout est un facteur psychologique qui fait que et on va pas on pourra pas me dire que le psychologique n'est pas la première cause d'obésité je suis désolé c'est le psychologique moi je pense plus au manque d'effort physique pour moi je suis dit oui il y a un manque d'effort physique pour moi c'est le premier ça et il y a la nourriture d'abord la nourriture après le manque d'activité physique et après le psychologique pour moi le psychologique c'est autre chose pour moi le psychologique c'est pas une conséquence le psychologique c'est une personne qui va se sentir bien ne va pas forcément faire du sport ne va pas manger forcément des trucs mais c'est une personne qui se sent pas bien qu'est-ce qu'elle va se faire si elle fait pas d'effort physique voilà c'est tout un facteur qui fait mais le psychologique est une base essentielle ça peut être de votre changement le psychologique est une cause mais aussi une conséquence ça dépend dans quel sens ça va et ça dépend de la cause aussi tout est une cause mais le psychologique joue sur la plupart des obèses ça je le dis avant de faire la pause je voudrais faire quelques vite fait quelques un petit peu de prévention au sujet de l'obésité c'est que d'abord on peut commencer en quelque sorte que dès que l'on commence à s'alimenter d'après les études le risque d'obésité est étroitement lié au comportement alimentaire durant l'enfance voilà ça c'est la première si tu manges n'importe quoi t'es sûr de ton baisse d'envie ça reste et quoi qu'il en soit le premier facteur de l'obésité c'est l'altitude alimentaire ah bah c'est normal déjà de 7 mois à 11 mois les nourrissons américains consommeraient 20% trop de calories par rapport à leurs besoins le tiers des enfants américains de moins de 2 ans ne consomment pas de fruits et légumes et parmi ceux qui en consomment les frites arrivent en tête de liste bien sûr ah bah oui les frites les hamburgers les trucs les machins chez les québécois ils ne mangent pas assez de fruits et légumes combien de fruits et légumes par jour ? c'est 5 fruits et légumes par jour alors ça alors attention là aussi il faut dire quelque chose 5 fruits et légumes par jour oui mais attention ça dépend de quels fruits et ça dépend de quels légumes parce qu'il y a des fruits qui sont très caloriques attention aux calories de certains fruits parce que ça aussi il y en a certains qui l'ont alors par contre on me dit on parle du bio alors tiens on va on va prendre un sujet sur le bio comment on peut dire que des légumes ou des viandes peuvent être bio comment on peut selon selon ce que l'animal mange on ne peut pas dire que c'est bio on fait des yaourts bio on fait des salades bio on fait des trucs comme ça d'où on peut dire qu'il y a du biologique bio qu'est-ce que ça veut dire bio je ne crois pas que c'est biologique je ne crois pas qu'est-ce qui est bio c'est naturel non je suis désolé il n'y a rien de naturel déjà la terre est une source il n'y a rien de naturel les légumes c'est naturel déjà excuse-moi les légumes ça ne sort pas de l'industrie ça plus de la terre et la terre il y a quoi dedans de la terre oui la composition de la terre c'est quoi on ne va pas me dire qu'il y a attends pour les faire pousser il faut bien de l'engrais et l'engrais c'est quoi ce n'est pas naturel alors les légumes bio je suis désolé il n'y a rien de naturel pour moi c'est une belle arnaque ça c'est ton opinion c'est ça sur les légumes on est d'accord pour moi le bio n'existe pas donc en gros les oeufs bio non parce que la poule elle n'est pas bio c'est ça automatiquement les graines elles ne sont pas bio c'est vrai que c'est un peu bizarre tu ne vas pas me faire croire que les légumes bio poussent sans flotte sans ingrédients sans rien il n'y a pas d'eau il n'y a rien sans eau comment on peut avoir du bio sans rien ça c'est une autre question on en parlera un jour dans ce cas de l'alimentation de la malnutrition c'est prévu pour pas cette saison mais pour la prochaine saison la malnutrition en fait partie on parlera du bio dans cette histoire je continue sur la prévention c'est que consommer des produits amégrissants et se soumettre à des régimes sévères sans rien changer à ses habitudes alimentaires n'est certes pas une bonne solution une alimentation saine devrait être variée et inclure des fruits et légumes frais d'accord bien manger suppose de cuisiner ses propres petits plats et aussi de remplacer certains ingrédients aussi de donner de la saveur aux aliments avec des herbes et des épices attention à certaines épices qui ne sont pas très bonnes sans en mettre trop non plus sans cuire avec une tonne d'huile il faut aussi apprivoiser de nouveaux modes de cuisson afin d'utiliser moins de gras exemple quand vous faites un rôti ne mettez pas de gras vous faites à l'eau ça marche très très bien c'est très très bon c'est très très bon un rôti de porc un rôti de porc 0,8 vous ne mettez pas d'huile vous mettez de l'eau ça passe super bien le rôti est magnifique il faut se méfier à l'ail aussi non mais l'ail c'est pas du gras il ne faut pas exagérer non plus non mais ça apporte ça apporte du goût ça apporte du goût oui ça apporte du goût un rôti de porc un rôti de bœuf un rôti de porc au niveau de la cuisson faites le à l'eau vous allez voir c'est une merveille et la prise de poids est selon ce qu'on mange aussi autre chose c'est au niveau alors je vais donner des conseils parce qu'on sait qu'on est aussi une émission de prévention je vais donner des conseils aux parents par rapport à leurs enfants alors écoutez bien tout ça parce qu'il y a plein de choses à dire aux parents premier point c'est que si vous mangez bien il sera beaucoup plus facile d'inciter vos enfants à faire de même donc en gros l'éducation des parents ah mais l'éducation des parents joue aussi c'est pour ça que je dis que la génération de maintenant oui il y a du laisser aller c'est ça que tu veux dire ah bah il y a beaucoup de laisser aller au niveau des parents ça c'est clair quand t'imagines qu'il y a des enfants de 8 à 10 ans qui a 23 heures ils sont encore dehors ah mais ça c'est des gamins oui bon après mais à 23 heures qu'est-ce qu'ils vont foutre dehors il n'y a rien de mal à ça qu'est-ce qu'ils ont à foutre dehors des gamins de 10 ans ça c'est une autre question c'est pas le même sujet par contre non mais voilà si les parents n'ont aucune éducation concentre-toi sur l'alimentation on reste là dessus deuxième point c'est qu'il faut prendre des repas en famille c'est-à-dire pas les enfants d'un côté pas les enfants de l'autre c'est manger ensemble tu peux manger des repas faire des repas en famille et manger n'importe quoi ça changera rien c'est pas faux je peux pas te dire ça changera rien c'est vrai que je peux pas te dire le contraire mais c'est des conseils quand même aux parents par rapport quand t'imagines psychologiquement pour les enfants c'est important quand t'imagines que tous les dimanches midi nous on se réunissait en famille et on mangeait rôti à chaque fois et que le soir on était obligé de remanger le même je suis désolé d'où et d'ailleurs c'est étonnant je continue parce qu'il y a plein de choses il faut apprendre à ne pas répondre aux pleurs du nourrisson et en le nourrissant systématiquement les pleurs peuvent exprimer plutôt un besoin d'affection ou simplement un besoin de sucion plusieurs personnes comblent leurs besoins affectifs par la nourriture ce comportement peut s'être inscrit très tôt dans la vie ça c'est un autre point autre point c'est qu'il ne faut pas non plus toujours féliciter votre enfant lorsqu'il finit son biberon ou son assiette ça l'alimenter c'est quelque chose de normal chez un être humain et ne sert pas à faire plaisir aux parents non mais les parents ils ont des éducations autre chose oui justement c'est très important c'est pour ça que c'est pas plus mal d'en parler un petit peu toujours sur le conseil aux parents c'est qu'il faut éviter d'utiliser la nourriture à titre de récompense ou de punition donc les privés de dessert non je l'ai déjà dit ça aussi une fois privé de dessert à un enfant c'est pas recommandé il y a d'autres moyens de punir un enfant disons qu'il y a d'autres moyens de punir un enfant mais on ne punit pas par la nourriture ça c'est clair on en avait parlé une fois de ça d'ailleurs autre point c'est qu'il faut laisser l'enfant juger de son propre appétit l'appétit du nourrisson varie d'une journée à l'autre s'il boit généralement bien et ne perd pas de poids il ne faut pas s'inquiéter s'il ne finit pas un biberon non plus de temps à autre il ne faut pas non plus obliger l'enfant à finir son assiette ainsi il apprendra à écouter ses signaux de faim et de satiété là on arrive encore à des choses très importantes c'est que d'abord quelle est la boisson la plus recommandée pendant repas ? automatiquement l'eau déjà direct cache de l'eau de toute façon pas de coca pas de soda normalement les sodas sont interdits pas de soda pendant les repas pour les enfants on est d'accord attention pour tout le monde on s'en fout de l'âge adulte mais surtout pour les enfants évitez de faire des sodas parce que le problème après ils vont prendre une habitude une mauvaise habitude et le sirop aussi oui il faut éviter le sirop aussi exact mais tout ce qui est soda même les jus de fruits c'est pas alors jus de fruits ici jus de fruits c'est recommandé mais d'après toi combien par repas ? c'est un verre c'est un verre par repas exactement et encore c'est trop un verre ça va un verre ça va jus d'orange ça passe ça dépend je suis désolé si tu fais si c'est un jus d'orange pressé naturel ça risque rien donc l'eau et la boisson idéale pour se désaltérer la consommation de jus de fruits même naturel comme on vient de dire devrait se limiter à un verre par jour par jour c'est même pas par repas c'est par jour les jus de fruits contiennent beaucoup de calories plusieurs boissons épanches aux fruits en contiennent autant que les boissons gazeuses ça c'est très important de le dire et ne comble pas non plus la faim il faut éviter non plus aussi d'ajouter du sucre dans les yaourts dans les purées de fruits etc alors si on fait des yaourts de nature non mais en gros c'est revenir au voilà pas trop de sucre il faut faire très attention pourquoi il faut faire attention au sucre par rapport au diabète je vais vous expliquer pour l'excès de sucre explication alors ça mérite explication pourquoi il faut faire très attention au sucre c'est qu'il y a des aliments hors dessert qui sont très sucrés voilà alors c'est pas du sucre sucre c'est ce qu'on appelle des sucres lents notamment dans le pain parce que dans l'amidon il faut faire attention les pommes de terre il faut faire attention les pâtes les pâtes il y a du sucre lent les frites les frites non c'est surtout si les frites oui mais c'est les pommes de terre donc tu viens de le dire donc les pommes de terre les pâtes enfin tout voilà il y a du sucre lent donc sucre lent plus cumulé avec le sucre dans les yaourts ça fait pas bon ménage le pain le fromage voilà disons que ça fait pas bon ménage tout ça on va dire en cumulé ça c'est très important il faut varier les aliments et la manière de les cuisiner il faut diversifier aussi les sources de protéines comme la poisson la viande blanche les légumineuses les produits laitiers etc non les produits laitiers ce sont des ça me fait penser à la pub tiens et en fait et enfin peu à peu faites découvrir à votre enfant de nouvelles saveurs ouais attention ce que vous mettez ne mettez pas non plus 4 milliards d'huile dedans c'est pas de saveurs ne mettez pas c'est pas ah oui quand on appelle saveurs parce qu'on a dit ça en rigolant tout à l'heure mais c'est très sérieux ce qu'on dit quand on a dit nouvelle saveur ne trempez pas par exemple du steak haché dans l'huile non c'est pas une nouvelle dans une friteuse c'est pas une saveur qu'il faut recommander à un enfant je vous reste sûr ah non c'est sûr et si par exemple un conseil que ne cédez pas aux exigences de vos enfants je l'ai dit tout à l'heure ça aussi je l'ai dit un petit peu tout à l'heure ne lui accordez pas tout parce que selon si par exemple il vous réclame des frites à midi et soir n'en faites même pas privilégiez les légumes frais évitez les surgelés ah bon je ne suis pas d'accord avec toi les surgelés ça ne fait pas évitez les surgelés parce qu'avec la flotte avec le rejet de la flotte pendant la cuisson des huiles excuse moi tu vas peut-être m'en vouloir mais je ne suis pas tellement d'accord avec toi et bien tu verras tu verras que les surgelés sont plus nocifs que les naturels que les frais concernant la gestion du stress ça c'est encore une autre étape de prévention il faut diminuer les sources de stress où se trouvent des outils pour mieux les gérer qui peuvent faire en sorte qu'on aura moins tendance à se calmer par la nourriture de plus le stress se fait souvent en sorte que l'on mange plus vite et davantage que nécessaire n'est-ce pas monsieur tu manges plus vite parce que tu stress au passage non c'est parce que c'est une habitude c'est pas bien de manger vite bah c'est selon le c'est selon par exemple l'activité qu'on fait selon le métier qu'on fait voilà alors là je déconseille fortement de manger vite attention bah tu sais quand tu travailles dans la restauration t'as pas vraiment le temps de manger de prendre ton temps de manger oui mais d'abord pour deux raisons d'abord c'est pas bon pour la digestion et deuxièmement il faut prendre du plaisir à manger à quoi ça sert de manger si tu prends pas de plaisir de manger ouais mais dans la restauration t'as pratiquement jamais le temps de prendre du temps pour manger bah tu fais simple voilà t'as pas besoin d'en faire trop et après tu manges plus tard chez toi un bon repas voilà c'est tout simplement ça concernant dans pour l'environnement en fait pour rendre l'environnement moins obézogène donc faire en sorte que les choix santé soient plus faciles à faire la participation de plusieurs acteurs sociaux est nécessaire par exemple au Québec le groupe de travail provincial sur la problématique de poids a proposé une série de mesures qui pourraient prendre le gouvernement les milieux scolaires les milieux de travail le secteur agroalimentaire etc. pour prévenir l'obésité alors il y a plusieurs choses prévenir l'obésité pour implanter des politiques alimentaires dans les milieux de garde scolaire modifier l'environnement physique et social pour favoriser un mode de vie plus actif il faut aussi réviser la réglementation sur la publicité destinée aux enfants on l'a dit tout à l'heure il faut réglementer aussi la vente des produits et des services à maigrisson et il faut encourager aussi la recherche sur l'obésité ça c'est très important heureusement oui heureusement est-ce que tu savais qu'il y avait des traitements médicaux contre l'obésité oui alors ça paraît étonnant ça existe et qui ne sont pas forcément efficaces alors je suis d'accord avec toi sinon ça ferait longtemps que tout le monde ne serait pas obèse si ça aurait été efficace je pense que tout le monde ne serait plus obèse aujourd'hui ça se saurait alors de plus en plus d'experts affirment que le principal objectif du traitement devrait être d'adopter de meilleures habitudes de vie tout simplement ainsi la santé présente et future est améliorée la perte de poids qui peut s'en suivre devrait plutôt être considérée comme un effet secondaire alors l'approche la plus efficace pour améliorer sa santé à long terme est personnalisée multidisciplinaire et demande un suivi régulier notamment avec des diététiciens bien sûr par contre je vous rassure je ne sais pas est-ce que voir des médecins des diététiciens aide à contrôler son poids non est-ce que les personnes vont suivre pour autant les conseils des diététiciens ce que je te dis c'est un état psychologique c'est selon la psychologie des personnes ils vont ils vont c'est pas parce qu'ils vont aller voir des diététiciens qu'ils vont forcément perdre du poids c'est une volonté aussi déjà si tu te sens bien dans ta peau si tu te sens bien pas stressé déjà il faut s'apprécier soi-même avant de pour gérer son stress pour gérer selon les conditions de chacun selon les voilà alors quoi qu'il en soit il faut un suivi médical régulier alors il y a plusieurs approches possibles d'abord le médecin traitant les diététistes comme je vous l'ai dit les kinésiologues alors ça je ne connaissais pas les kinésiologues c'est la première fois que j'en entends parler je ne savais pas que ça existait les kinésiologues alors ça ça paraît bizarre et aussi les psychologues oui mais kinési moi je connais les kinéthérapies mais je ne connais pas les kinésiologues bah ça ouais je connais c'est tu vois la tu vois la donc là il va falloir quand même savoir ce que c'est et aussi bien sûr les psys donc les psychiatres et les psychologues les psychothérapies aussi qui peuvent aussi vous aider alors bon soit par des traitements tout ça mais quoi qu'il en soit psychologiquement il faut quand même un suivi à la base alors il faut commencer quoi qu'il en soit avec un médecin traitant un bilan de santé approfondi complet pour savoir où vous en êtes au niveau sanguin par exemple au niveau du poids au niveau de l'IMC voilà que le médecin traitant avec le bilan global peut vous désaffirmer où vous en êtes tout simplement notamment au niveau du sang parce que ça c'est très important notamment au niveau des des triglycérides du sucre la glycémie si vous préférez voilà qu'ils vont voir à l'état au niveau des graisses au niveau de tout ça voilà le bilan santé la graisse oui les lipides la glycémie enfin tout ça le sang est un moyen on va dire obligatoire pour savoir où vous en êtes quoi qu'il en soit alors s'en suivent aussi des consultations auprès des autres professionnels de la santé il vaut mieux aussi miser sur un suivi échelonné sur plusieurs années même durant la phase de maintien du poids malheureusement et ça il faut le dire c'est que peu de cliniques offrent un tel soutien et ça c'est triste ça c'est vraiment malheureux mais il faut quand même le dire il y en a très peu et aux Etats-Unis or il n'existe pas alors selon les experts de la clinique aux Etats-Unis une perte de poids correspond à 5% de 5 à 10% du poids corporel qui permet d'améliorer la santé de façon notable par exemple pour une personne pesant 90 kg aux Etats-Unis c'est 200 livres parce que vous savez qu'aux Etats-Unis c'est pas les mêmes les mêmes choses donc 90 kg en France et étant obèse selon son indice de masse corporelle cela correspond à une perte de poids de combien d'hors et toi ? de 4 à 10 kg c'est beaucoup mais c'est possible voilà c'est quand même oui mais 10% de la masse corporelle c'est-à-dire que mais bon ça dépend du suivi oui voilà attention il faut que tout suive c'est-à-dire que tout soit bien échelonné et tout soit pris en compte et à condition aussi que la personne en question qui est concernée suive bien les directives des médecins et de tous les thérapeutes quoi qu'il en soit ça c'est clair n'était précis et psychologiquement il faut être prêt aussi il faut que psychologiquement c'est ce que je dis c'est le psychologique qui joue parce que la dépression s'il prend le dessus tu ne peux pas faire de suivi à côté ah non je parle par exemple des gens qui sont dépressifs qui sont victimes aussi d'obésité qui ont du mal à comment dire à être aidé à s'en sortir le problème c'est qu'il faut qu'il soit prêt quoi qu'il en soit psychologiquement avant d'attaquer l'amaigrissement parce que je pense que psychologiquement si quelqu'un qui est dépressif quoi qu'il en soit ne sera pas prêt à faire des efforts le problème tu ne peux pas demander est-ce que franchement honnêtement il faut demander à un dépressif de faire des efforts franchement la dépression c'est qu'il est toujours dans la négation automatiquement il n'y a rien à faire ça dépend des contextes ça dépend de la vie ça dépend de ce qu'il a vécu ça dépend de ce qui lui est arrivé on ne peut pas juger c'est pour ça que le psychologique qui sommes-nous pour juger les gens on ne peut pas juger les personnes sans qu'on sache ce qui lui est arrivé on n'a pas le droit je comprends je comprends ta manière de penser mais attention on n'a pas le droit de juger parce qu'il faut qu'on sache c'est un peu jugé quand même c'est qu'une personne qui va se laisser aller parce qu'elle a des soucis mais justement oui mais justement je reviens à ce que je te dis mais pour comprendre ce qu'elle ressent il faut qu'on comprenne son souci et attention il y a différents deux soucis si lui au préalable il est déjà négatif avant de commencer quelque chose que ça soit psychologique ou autre chose il n'arrivera jamais à rien quoi qu'il y en soit s'il a des idées négatives il ne pourra pas quoi qu'il en soit faire une thérapie ça c'est même pas la peine c'est un échec d'entrée c'est un échec d'entrée je ne vais pas citer de marque parce que voilà ça donne ce n'est pas le but non mais les gens connaissent quand même les marques on ne va pas les citer mais on sait qu'est-ce que c'est voilà et ça n'a jamais fonctionné parce que psychologiquement il avait beau entamer des machins et ça n'a jamais fonctionné parce que psychologiquement il n'était pas prêt alors ça serait déconseillé parce que la plupart des régimes amégrissants c'est inefficace c'est une histoire de fric la plupart sont inefficaces pour perdre du poids à long terme en plus d'être risqué il y a certaines études qui disent qu'en plus des régimes amégrissants il y a des risques derrière il y a des effets secondaires je vais vous dire en quoi d'abord conséquence possible de ces régimes c'est qu'il y a un gain de poids à long terme la restriction calorique qu'imposent les régimes est souvent intenable et génère un stress physique et psychologique intense en état de privation l'appétit augmente et la dépense d'énergie diminue ben oui après avoir analysé alors il y a une analyse qui après 31 études menées aux Etats-Unis et en Europe des chercheurs ont observé qu'il pouvait y avoir une perte de poids au cours des 6 premiers mois d'un régime toutefois en long terme de 2 à 5 ans si ça dure de 2 à 5 ans jusqu'au 2 tiers des personnes reprenaient tous les kilos perdus et en gagnaient même quelques-uns de plus ben oui donc il faut que ça soit les régimes à courte durée il n'y a pas de risque par contre si c'est à longue durée non il ne faut pas ben non parce qu'automatiquement tu perds ton énergie après tu perds ton énergie du coup tu l'arrêtes et le stress par-dessus reprend le fait que l'effort physique voilà tu n'as plus d'effort physique tu ne t'arrêtes plus tu ne veux plus tu ne peux plus les sports au revoir mais psychologiquement si tu n'es pas prêt si tu n'es pas prêt autre problème c'est que le régime amégrissant en conséquence il y aurait des déséquilibres alimentaires à côté c'est que en plus selon un rapport publié par l'agence nationale de sécurité sanitaire de la France suivre un régime amégrissant sans l'avis d'un spécialiste peut engendrer des carences en nutriments ou encore des excès donc il y a les experts qui ont étudié l'effet des 15 régimes les plus populaires on peut parler par exemple de Weight Watchers on peut le parler par exemple et bien il y aurait des Weight Watchers Slim Fast et voilà ces trucs là et bien malheureusement et bien ces genres de malheureusement de régimes peuvent engendrer des carences en nutriments sont une arnaque tout simplement mais après on est encore sur du cas par cas selon l'organisme aussi comment ils comment ils supportent on va dire les régimes c'est juste une histoire financière voilà ils ont lancé des trucs de régimes pour pour une qui ne fonctionnent pas forcément et qui coûtent hyper cher et qui ne sont pas pris en compte concernant l'alimentation toujours l'alimentation donc avec l'aide d'une diététiste nutritionniste c'est vrai qu'on a oublié les nutritionnistes aussi qui sont recommandés il s'agit de trouver une approche nutritionnelle qui convient à nos propres goûts et à notre style de vie et aussi d'apprendre à déchiffrer nos comportements alimentaires donc on recommande des diététistes et aussi les nutritionnistes je suis passé par là pendant un an le problème c'est que comme je le dis je le répète à nouveau pour voir des diététistes il faut que moralement tu sois prêt tu sois prêt voilà c'est le conseil que je donne n'allez pas n'allez pas perdre du temps à voir un diététiste ou un nutritionniste si à côté vous n'êtes pas prêt selon avec les aléas de la vie ce n'est pas ça je ne suis pas d'accord ce n'est pas dans ce sens là que je voulais dire c'est plus on est prêt à changer les habitudes mais malheureusement il y a la vie qui t'empêche de changer les habitudes c'est ça que je voulais dire c'est juste dans ce problème là il y a la vie qui t'empêche certaines de changer qui te tombe tellement dessus que d'un coup tu te dis il y a le désespoir qui est en dedans tu te dis tellement que tu as les aléas de la vie les problèmes de la vie que tu engendres au fur et à mesure du temps tu pensais à longueur de temps ce n'est pas que tu penses c'est que malheureusement tu le subis tu le vis et en plus sans t'y attendre et en plus il y a des changes de la vie que tu ne t'y attends pas et que tu morfles oui c'est sûr et que tu n'as rien demandé il faut savoir il faut savoir rebondir se dire c'est pas parce qu'il y a eu soc forcément la vie tourne autour ça plus ça plus ça plus ça plus ça à un moment tu as le désespoir qui rentre et tu as aussi la lassitude et à un moment tu n'y crois plus donc une fois que tu te sens prêt une fois que ça se calme et une fois que tu te sens prêt à ce moment là tu peux attaquer c'est ça qu'il faut se dire oui mais c'est ce que je dis c'est l'état psychologique si la personne n'est pas prête automatiquement ça ne sert à rien alors l'activité physique je l'ai dit concernant les psychothérapies consulter un psychologue ou un psychothérapeute peut permettre de comprendre l'origine du surplus de poids et aussi de changer certains comportements alimentaires avant je ne savais pas que les psychologues pouvaient changer les comportements alimentaires c'est la première fois que j'entends ça et aussi de mieux composer avec le stress ça d'accord je suis d'accord et de retrouver son estime de soi alors est-ce qu'un psychologue on va revenir là-dessus avec tout ce qu'on a dit sur les psys en décembre est-ce qu'un psychologue de toi qui as vécu ça on peut le dire est-ce qu'un psy te remonte l'estime de toi non pas du tout qu'est-ce qu'il a ça dépend ça dépend sur qui tu tombes parce que normalement il y a des psys qui sont normalement les psys sont là pour essayer de comprendre ce qui t'arrive et essayer de t'apporter des solutions au problème mais si c'est pour aller voir un psy qui te culpabilise qui t'écoute qui te dit oui c'est ta faute c'est ça qui te culpabilise et c'est un petit peu c'est ce que je veux dire ou qu'il te dit bon bah il te prend à l'heure et puis au bout d'une demi-heure il te dit bon bah là ça c'est fini vous revenez vous revenez la semaine prochaine alors il y a d'autres problèmes sans avoir donné il y a pire que ça c'est qu'il y a pire que ça c'est qu'il y a aussi des psys qui n'y croient même pas à ta détresse mais non c'est ça qui est pire il y en a qui ne croient pas il y en a qui croient il y a des psys qui s'imaginent qu'on fait semblant oui aussi qui se disent ouais il y a pire on va pas non plus se couper les bras pour qu'on voit un psy qui comprenne ce qu'on ressent quand même donc il y a des psys le psy la première chose qui se dit c'est ah bon bah tiens je vais prendre des patients mais il va me faire rapporter des sous et puis voilà c'est tout ce qu'ils disent si on enlève ce contexte sous moi je parle du niveau médical et au niveau traitement il y en a qui n'écoutent pas il y en a qui n'y croient même pas la détresse du patient bah non ils s'en foutent c'est un petit peu d'ailleurs ce que tu as vécu si je me trompe pas bah cette semaine donc c'est de ah bah cette semaine ils n'ont pas cru quoi bah le problème c'est que voilà le médecin non il n'est pas psy en plus mais médecin alors le médecin c'est pire t'imagines c'est pire qu'un psy non mais voilà les médecins il y en a où ils ne comprennent pas où ils s'en foutent c'est simplement pour gagner du fric alors un psy pour trouver un psy que ça soit des psys des médecins des infirmiers des trucs tout ça ils voient que l'intérêt du fric déjà un psy qui essaie de faire remonter l'estime de soi au patient il faudrait déjà que le psy parle au patient oui voilà parce qu'il écoute non mais c'est pas ça c'est que comme j'ai dit il faut que des choses réciproques j'explique j'en ai parlé en décembre on va reparler aujourd'hui parce que c'est important quand même c'est qu'un psy quand on va voir un psy on attend quelque chose du psy en retour et si le psy écoute oui alors qu'est-ce qui s'est passé au bout de 30 minutes plus tard bon d'accord ok je comprends un traitement pour ça on n'a pas forcément besoin d'un traitement ou des médicaments pour s'en sortir le problème c'est que les médicaments le problème c'est que les médicaments c'est pas forcément non plus la solution qu'on attend forcément d'un psy on attend quelque chose de plus comme je dis bien sûr les psys ce sont pas des magiciens je suis d'accord les psys ne peuvent pas non plus tout résoudre les problèmes des gens je suis d'accord mais quand on va avoir un psy c'est pas au hasard c'est pas non plus pour faire joli le psy le but du psy c'est de quelque part redonner goût à la vie redonner courage aux patients oui qu'ils reprennent goût à la vie de lui donner de l'espoir or c'est l'inverse or malheureusement on s'attend à quoi bon écoutez je vous donne des traitements c'est tout mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner c'est un message personnel qu'il fallait que je dise moi personnellement non mais voilà moi personnellement ouais les psys sont pas tous forcés voilà faut manger normalement mais pas non plus trop de gras trop de sucré trop de salé c'est très très important pour ceux qui veulent faire un régime attention déjà l'huile évitez je peux te dire par là mais tout est à base d'huile je suis je suis quand même bien placé pour en parler l'huile l'huile il faut oui mais bon de l'huile il y a certaines matières il y a certaines nourritures que tu n'échappes pas à l'huile de toute façon ah mais toute nourriture tu as de l'huile ah non pas forcément moi quand je fais de l'huile dans toute composition d'ingrédients que ça soit le beurre que ça soit les trucs bio je ne mange pas de beurre moi ou que ça soit les machins tu auras de l'huile là pendant deux semaines là pendant deux semaines j'étais tout seul à part les frites bien sûr parce que on fait des frites on est obligé de passer par l'huile le reste il y a eu de l'huile nulle part quand j'ai fait les lardons les lardons il n'y a pas eu je n'ai pas mis d'huile il n'y a rien les steaks hachés quand je les mets sur la poêle sans huile direct sur la poêle sans rien ça passe très très bien nickel les côtes de porc même chose sans huile sans rien mais tu le fais et même pas à l'eau rien et ça passe très bien et la nourriture est très bonne c'est pour ça moi j'ai un doute par rapport aux nutritionnistes qui disent de faire c'est comme ci comme ça comme ça et eux ils ne les respectent même pas alors ils recommandent des sauces il y a des sauces allégées des sauces les nutritionnistes ils recommandent des sauces tout ce qui est allégé j'y crois pas je ne dis pas que c'est forcément allégé mais ils recommandent certaines sauces pour ne pas qu'on soit dégréguré notamment des légumes parce que c'est surtout les légumes le problème vous savez que les légumes tout ce qui est vinaigrette et tout ça c'est pas de la vinaigrette de la petite sauce blanche crème liquide tout ça mais allégé c'est du 5% de la crème liquide il y a de la 3% aussi qui existe oui mais au 5% 3 ou 5% c'est pas méchant mais ce que je veux dire c'est qu'on peut faire de la sauce à base de l'allégé mais au 0% j'y crois pas le 2 0 n'existe pas d'accord bon quoi qu'il en soit l'allégé recommandé mais bon attention faites très attention aux ingrédients regardez bien les ingrédients même dans les allégés c'est très important et surtout dans les 0% il faut se méfier parce que c'est là le plus pourcent de matière grasse et surtout évitez le sucre les sucres tout ce qui est trop sucré tout le monde a droit à un petit yaourt quand même sucré c'est pas méchant petit yaourt sucré mais pas trop il faut se méfier alors il reste un dernier moyen évidemment que tout le monde en a entendu parler mais c'est très cher il faut être honnête c'est la chirurgie je ne sais pas si c'est recommandé la chirurgie bon d'abord c'est cher d'une part c'est cher alors on parle par exemple de la chirurgie bariatrique qu'est-ce que la chirurgie bariatrique je ne sais pas alors en fait la chirurgie bariatrique consiste le plus souvent à diminuer la taille de l'estomac ce qui permet de réduire l'ingestion de nourriture d'environ 40% elle est réservée en fait aux personnes qui souffrent d'obésité morbide c'est à dire celles dont l'indice de masse corporelle dépasse les 40 on en a parlé en début d'émission et celles dont l'IMC est supérieure à 35 et qui sont atteintes d'une maladie liée à l'obésité une petite note là-dessus c'est que la liposuction qu'on a entendu parler c'est une chirurgie cosmétique et ne doit pas être utilisée pour perdre du poids et oui et bien oui ça paraît étonnant mais la liposuction n'est pas n'est pas recommandée pour perdre du poids ah non bah non parce que ça ne sert à rien donc il faut passer peut-être comme ça notez bien ce que je suis en train de vous dire renseignez-vous au premier médecin la chirurgie bariatrique c'est le moyen pour alors la chirurgie bariatrique c'est quoi en fait c'est un anneau c'est l'anneau gastrique en fait c'est l'anneau gastrique qu'on te met dans le corps et qui te permet de réduire l'estomac et qui apparemment serait prouvé mais le problème c'est que c'est cher la chirurgie bah oui c'est ça le problème c'est pas pris en compte alors le problème c'est que ouais après ce qu'ils le font comment te dégoûter comment devenir alors il faut pas non plus que cette chirurgie fasse l'inverse il faut pas que ça en devienne un orexique c'est ça c'est le cas ça réduit de 40% donc t'as quand même 60% de côté de place d'estomac ça réduit de 40% la taille d'estomac donc en gros ça t'incite quelque part à réduire ton ta quantité de ça réduit en gros la quantité d'alimentation et d'ingestion ouais j'y crois pas et bah pourtant si ça marche mais c'est long ça prend du temps par contre ça se fait pas en une semaine ça prend du temps il faut au moins être patient au moins pendant 6 mois et le problème c'est que c'est pas donné en 6 mois non voilà c'était juste c'est l'effort des années retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini – Sous-titrage FR 2021